Acclamez le Seigneur Jésus, magnifions-le encore par une grande croix d'acclamation, magnifions plus savoir le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Merveilleux, Alléluia. Oulard à Jésus, étant la main droit vers l'homme de Dieu, demande à l'esprit de Jésus-Christ d'être son passage et de l'assister dans ce moment dirigeant son esprit, son corps, son âme et son cœur. Seigneur, merci de faire disparaître ma personne et de dominer pleinement ce temps par ta majesté et ton autorité suprême. Sois maître de ce temps, donne gloire à ton nom en nous donnant ton esprit afin de percevoir et de comprendre ta parole, accompli pour nous maintenant même ce pour quoi tu nous as destinés. Un jour nouveau est passé, des semaines se sont écoulées et nous sommes presque au terme de l'année 2023. De façon spéciale, chacun de nous attend de voir ta gloire, de voir des miracles de ta part. Certains ne l'ont pas encore expérimenté. Ou ce pourquoi Seigneur, tu les as appelés en 2023. Ils n'ont pas encore reçu leur témoignage. Un vrai témoignage, celui qui amène l'incrédule à avoir la foi, celui qui amène le paganiste à s'accrocher à toi. Ce témoignage qui amène celui qui est découragé à te faire confiance. Ta servante ne l'a pas encore reçu. Ton serviteur ne l'a pas encore reçu. C'est pourquoi de façon personnelle, à travers le cul de ce dimanche et ce mercredi 8 novembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2024, Père, que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, chaque semaine qui suit, après ce temps de prière, soit des temps de restauration, de miracles, des signes de merveille, qu'aucun homme, qu'aucune soeur, qu'aucun frère, aucune personne parmi nous, même ceux qui sont absents de corps, mais en esprit, nous sommes ensemble. Ne vive plus les heures et les jours qui suivent sans voir ta gloire. Je te dis, Seigneur, tout le reste des jours qui suivent jusqu'à 2024. Gloire, tu reviens, Seigneur, car tu as dit, tu as le commencement et aussi la fin. Tu as le premier et aussi tu as le dernier. Nous sommes pratiquement au thème de l'année 2023. S'il te plaît, papa, ne regarde pas aux faiblesses, aux manquements, aux transgressions, à l'impurité, à l'orgueil, à la rébellion de ton peuple, de ton assemblée. Mais ouvre les portes des cieux, comme Israël pouvait pécher contre toi, plus de mille fois, de façon incessante, se sont rebellés à ta voix, plusieurs fois. Mais lorsque Israël se retournait vers toi, les portes des cieux étaient favorables. Selon les livres des deux chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi je m'appuie sur la vertu de l'Esprit de grâce. Que tu visites la Côte d'Ivoire maintenant. Que tu visites l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, chaque île de la terre. Que tu visites les foyers chrétiens et non-chrétiens maintenant. Que chaque homme expérimente ta divinité, ta majesté, ta souveraineté. Gloire, tu reviens, Seigneur. Maintenant, 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 l'heure est arrivée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a même trois fois. Alléluia. Une sonne comme un seul homme. La main droit sur le cœur dit avec moi, Seigneur. Je reconnais mes manquements. J'ai fait des efforts. Mais j'ai encore des lacunes. Je veux paraître à la perfection. Je veux devant toi devenir pur, sans tâche, irrépréhensible, même irréprochable devant les hommes et devant Dieu. Mais j'ai encore des lacunes. C'est pourquoi je m'en repends. Et je te demande pardon. Je reconnais toutes mes erreurs. Ne permets pas que mes adversaires, mes ennemis, les fils du diable, les Sanbala, les Sanbala, les Tobias, se moquent encore de moi. dégne papa, dans ton amour incommensurable, sur la croix de Golgotha, tu savais toi-même qui te tuais, qui te mettait les poings dans les mains et tu lui as pardonné son péché. Seigneur, j'y étais pas. Quelle est aussi la grandeur de mes fautes, la noiceur de mon cœur que tu ne puisses me pardonner et changer l'état de mon être. Père, rappelle-toi de moi et accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ta grâce. Pardonne toutes mes erreurs. Pardonne tous mes péchés et envoie ton sang. Il y a deux ou trois sœurs que tu as vues depuis que tu es là. Va vers ces personnes et souhaite-les ce que toi-même ton cœur désire. Va leur souhaiter cela. Je n'ai pas dit de fesse en blanche. Va vers deux personnes et souhaite-leur ce que toi-même ton cœur désire. Fais-le avec sincérité. Ami, mon ami, je t'appelle aujourd'hui, je t'appelle aujourd'hui, Jésus 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 t'appelle. Dis, dispose ton cœur et ton âme. Fais disparaître les entités du corps. Et connecte-toi à l'œuvre de l'esprit. Tu recevras tous les jours des réponses favorables de la part du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen puissamment. Amen puissamment. On peut progresser. On peut avancer. Ok, nous avons pour terme cet après-midi ou cette nuit. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Laisse d'abord les enfants se rassasier. On n'a même pas dit laisse d'abord les enfants manger. Rassasier. Les gens comprennent mal la vie chrétienne. Et c'est pourquoi ils vont d'église en église. De pasteur en pasteur. De prophète en prophète. De maison de prière en maison de prière. Ils ne reçoivent pas le miracle. Ils ne voient pas la main de Dieu. Moi aussi j'étais chrétien. J'étais fidèle aussi. Assis un pasteur, prêcheur, j'écrivais. Même pas à un moment même. Je vais encore écrire. Alléluia. Mais je ne faisais pas comme vous faites là. Quand Dieu me dit voilà ton papa, c'est mon papa. Et puis je reste jusqu'à ce qu'il mette l'huile sur ma tête. Ce pourquoi il doit faire, je le fais. C'est ça. Le Seigneur dit si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera des grandes choses. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Le niveau de la gloire, c'est le suprême. C'est le summum de la magnificence. De l'élévation des pensées. Tu peux gagner des bénédictions. Mais atteindre le niveau de la gloire, c'est le summum. C'est le haut niveau. Pour atteindre cela, frères et sœurs, nous devons comprendre aussi ce message. C'est un mystère dans la Bible. C'est une grande révélation que plusieurs lisent mais ne comprennent pas. Cet après-midi, Dieu nous donne l'opportunité de partager, de féeriter la Bible encore. Que Dieu ouvre l'esprit de chacun de nous afin qu'après ce temps de prière, nous ne soyons pas comme des oiseaux, oisirs, promenards, comme des brébis errantes, égarées, qui vont de maison à maison, cherchant un père, cherchant une mère, même un parrain, une marraine. Frères, il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de père. Pour celui même qui n'est pas un enfant. Et aucun enfant ne pénètre sans un père, sans une mère. Frères ou faux, on n'achète pas son père, on n'achète pas sa maman. Tu peux naître, ta maman dort dans Sikobois, c'est ta maman. Tu peux naître, ton papa est dans un quartier précaire, c'est ton papa. Frères, tu peux naître dans la foi, et ton père dans la foi est dans un quartier précaire, c'est ton père. Mais on ne se lève pas comme ça, comme les chrétiens de 2023. On regarde bien un pasteur qui me plaît, il est mon papa. Non, 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 non. Dieu n'agit pas comme ça. En 2008, 2009, il m'a appelé l'œil, carrément il dit, tu sais mon fils, la délivrance dépend de trois choses. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, le lieu. Le canal et le temps. Tant que tu n'es pas au lieu, tu n'es pas au canal, tu n'es pas dans le temps de ta délivrance, on va prier mille fois pour toi. Tu ne vas pas recevoir de délivrance. J'ai vu ça plusieurs fois, même des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Eux-mêmes, ils prient pour des gens, il y a des miracles. Des ouins de Dieu qui ont des grandes églises. Mais Dieu leur a révélé, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, que c'est un jeune homme qui a prié pour toi, tu seras guéri. Mais il refuse. Jusqu'à ce que ça devienne pire. Il prend sa voiture, il vient garer. Et il croise le jeune homme, il prie pour lui, il s'en va. Après, ce qui doit t'arriver, tu ne peux pas éviter ça. Ça s'appelle la destinée. Tu ne peux pas éviter ça. Tu as bien compris ? Donc arrête de te retarder. Ce que tu dois faire pour ton père, fais-le. Ce que ton père doit faire pour toi, il le fera. Tu as bien compris ? Est-ce que tu as bien compris ? Il recevait à peu près 250 par semaine, comme agent de pouche. Quand il était sous l'autorité de l'homme de Dieu, il nous donne 250 chacun. L'église n'est pas loin. Par là, mais il parle souvent. Donc il me suit. Donc si je m'en vais dire, c'est faux. On a 250 francs. Il faut bien coûter 250 par semaine. Ça ne fait pas 30 ans. 2008, 2009, 2010. Tu comprends, non ? C'est 250. Agent de pouche. Une semaine. Un pasteur. Tu te débrouilles. Et puis tu n'as pas le droit de partir en famille. Tu dois dormir au temple. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de terrasse. On a mis le tol, mais il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Et on vit là-bas. 250 pour 7 jours. Il y a des gens qui ne vont pas croire que c'est le papa qui est là. C'est faux ou c'est vrai ? Il y a des gens qui ne vont pas dire que c'est le papa. Ils vont chercher un autre père. Moi, je suis convaincu que c'est mon père qui est là. Clairement, le Seigneur-Marie, tu as vu le monsieur qui soit avec le micro-duit, c'est ton père. Alors, Eric, si quelqu'un ne te prend pas pour son papa, pourquoi tu vas le laisser se rassasier ? Tu comprends ? Il dit dans sa bouche, tiens, mon papa, mes comportements-là, ce n'est pas pour enfants. Ah, le petit a confirmé. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ? Est-ce que quelqu'un comprend ? Tout père connaît son enfant. Tout enfant connaît son père. Je me fais comprendre ? Tout enfant connaît son père. Quand tu brigandes enfant de quelqu'un, toi ou toi, ça va clasher. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut faire, mais ton vrai vrai papa, tu ne peux pas lui dire ça. Tu me comprends ? Ton vrai vrai papa, quand tu le regardes comme ça, il y a des choses que tu ne peux pas lui dire. Il y a des choses qu'on peut faire même à son oncle, à son cousin, même à un vieux père. Mais ton papa qui t'a mis au monde, il y a des choses que tu ne peux pas lui faire. Et aujourd'hui, l'église, nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais on oublie quelque chose. On ne devient pas chrétien par nous-mêmes. Je me fais comprendre. On ne devient pas chrétien par nous-mêmes. Quelqu'un a prêché et on a entendu. Que ce soit sur Youtube, Facebook, TikTok, que ce soit sur Google, que ce soit sur un réseau social, ou à la télé, ou à la radio. Mais quelqu'un a prêché et puis on a entendu. Parce que Dieu dit que personne ne peut se convertir s'il n'y a personne pour évangéliser. C'est écrit dans la Bible. Il dit que personne ne peut se convertir aussi s'il n'y a personne pour évangéliser. Mais les gens t'ont évangélisé, il y a un qui t'a évangélisé, et puis tu dis là, il y a Seb Jésus. Il y a un qui t'a évangélisé, tu dis, moi, il ne fera plus rien au cou. Il y a un qui t'a évangélisé, tu dis, moi, je ne veux plus faire fétiche. Moi, je quitte dans le péché. Frère, chacun son père. Alléluia. Il y a un qui t'a parlé, tu ne peux pas t'élever l'onction sur toi. Une fois t'élever, tu ne peux pas l'onction te jeter à terre. Comme un enfant. Il dit, tu traînes, tu pleures. Frère, il faut respecter ton papa. Il faut respecter ta maman. L'huile qui coule sur sa tête, force ça a coulé sur toi. Alléluia. Dis avec moi, l'huile qui coule sur ta tête, force ça a coulé sur toi. On m'entendait ça. Force ça a coulé sur toi. Amen. On va lire la Bible encore. Dis avec moi, on va lire encore. Marc 7, verset 24 à 30. Marc, chapitre 7, verset 24 au verset 30. Marc, chapitre 7, verset 4, verset 24 au verset 30. Si tu as ta Bible, il y a aussi. Comment Jésus peut dire aux gens, laissez d'abord les enfants se rassasier. C'est Jésus qui parle. Quand on parle de chrétien, moi je sais que Jésus faille faire. Le monsieur ouvre sa bouche à quelqu'un qui est chrétien. Oh ma fille, reste tranquille. Laisse les enfants se rassasier d'abord, avant que toi tu manges. Mais ils ont mangé, il dit, d'abord ils vont se rassasier, avant que tu goûtes même. Quand on vit, il y a le coco dans la foi. Quand c'est comme ça, on doit leur dire, attends, les enfants doivent être rassasiés. On va faire comme Jésus aujourd'hui. Alléluia. On peut lire, Marc, chapitre 7, verset 24 à 30. Donnez-lui le micro. Marc, chapitre 7, verset 24 au verset 30. Vous entendez bien au milieu ici ? On me dit, il faut tourner un peu, baf la pouille. C'est quel territoire là ? Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, vas-y. Marc, chapitre 7, verset 24 à 30. Oui. Jésus, étant parti de là, s'en a là dans le territoire de Tyre et de Sidon. Non, non, plus t'es christien. Elle lit. Elle n'est pas invisible. Ou bien, c'est fou. Je mets le concentré la plus belle qu'elle a en écrit. Ok, et puis tu zooms un peu pour elle. Les gars, t'as peur, je me dis, non ? C'est vrai, non ? Et voilà, comment est-ce que le zoom meurt ? Et zoom trop. Oui, sœur, on reprend à zéro. Marc, chapitre 7, verset 24 à 30. S'il vous plaît, prenez la peine de bien écouter. Tout ce qu'on a traversé la terre, un jour, quand on va mourir là, on va devenir potopoto dans la terre là-bas. Il y a les bêtes qui vont sortir de nous. Et puis après cela, il n'y a même plus potopoto. On va devenir poussière. Mais il y a quelque chose en nous. C'est pour Dieu. Elle s'appelle notre âme. Dieu va prendre ça. Il va juger ça. Il va juger ça. Tu as respecté sa voix, tu vas rentrer dans son paradis. Tu n'as pas respecté, tu vas partir dans son enfer. C'est ça, les gens ne savent pas que c'est vrai. C'est là, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens. Quelqu'un me comprends non ? C'est là-bas là, quand tu finis de mourir là, ou tu vas partir là. C'est à cause de ça, il faut changer. Quand on parle à l'église, il faut écouter. Ce n'est pas pour quelqu'un. Même féticheur, il sait qu'un jour, il y a le feu qui l'atteint. Même Marabou, Marabou, quand il finit de te vendre le diable, il dit, ah, si Dieu veut, tout le monde sait que Dieu existe. Tout le monde sait, ne jouez pas avec ça. Sœur, on t'écoute. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant qu'une personne ne le sue. Que personne ? Désirant que personne ne le sue. Mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens, aux petits chiens. Excusez. Oui, Seigneur lui répondit, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a entendu ? Est-ce que tu as bien entendu ? Tu as bien entendu ? Je relis encore. Parce que ce qu'il va te lire là, c'est le résumé des chrétiens. Jésus parle mal que moi. Vous ne lisez pas la Bible. C'est lui, le prêtre, j'ai pu dire, race de vipère. Quand nous, on prête, on dit, pasteur là, il parle mal. Il était loupé. Voilà, fidèle, fidèle devant lui. Il est très fidèle à quoi ? Des chiens. Là, tu ne connais pas la Bible. Quand il passe à son prêtre, on dit, il est trop dur. Lui et moi, c'est celui-là, c'est le vieux mogon. Il est rentré dans le temple. Il a chicoté les gens. Remblessé les trucs, il n'y a pas remboursé. Il a cassé, cassé. Lui, il est plus violent que nous-mêmes. Vous ne l'avez pas, vous riez trop. Vous riez trop à les gens. Vous riez trop. On va dire en vie, les gens ne se convertissent pas. Je vais vous mettre dans des gars. Il y a des gens, il y a des gens qui disent, 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 il n'y a plus qu'on n'a qu'à prêcher. Ils sont découragés parce qu'ils ont entendu ça. Non, je suis l'amour. Il aime tout le monde. Il y a un chien dans son cœur aussi. Mon vrai, quelqu'un qui aime, tu peux l'appeler chien. Dieu est l'amour. Je vous dis, Dieu est l'amour, mais Dieu n'est pas bête. Il aime, il t'aime. Il ne l'aime pas, il ne t'aime pas. Il ne faut pas se blaguer, il vous dit aujourd'hui. Il y a les voleurs là. Ils ne sont pas encore devenus chrétiens. Mais quand on dit, affaire de Dieu, ils sont comme ça. Malgré son voleur, il y a les pétés. Ils ne sont pas encore devenus chrétiens. Mais quand on dit, affaire de Dieu, c'est Dieu. Dans maquille, tu vois quelqu'un, n'y en est. Et quand on voit, c'est Pasteur. Pasteur. Dieu voit cela. Il connaît. Mais les gens, même fois, Alléluia. Quand on dit, Pasteur, il dit, c'est un mot d'hier. Tu as vu la différence. En fait, tu as vu la différence. Je veux dire que Jésus connaît nous tous. On est là. Il connaît. Je relis. Jésus étant parti de là, s'en allant dans le territoire de Tyre et de Sidon. il entrant dans une maison, désirant que personne ne le suit. Mais il ne peut rester caché à cause de sa renommée. Jésus étant une fédère, une méga star, une super star. Frère, un star là, ce n'est pas un péché. Star, ça veut dire étoile. Quand quelqu'un est étoile là, tout le monde voit. Dans un moment de ta vie là, tout le monde doit te voir. Joseph là, il n'était rien, mais il est devenu star. Il brillait au-dessus de tout le monde. Quand Jésus est né, David déclare qu'il y a une nouvelle étoile qui brillait que toutes les étoiles. dont Jésus ne pouvait pas se cacher. C'est comme ça. Tout ce que tu fais là, même si c'est dans le trou, tu ne peux pas cacher. Les gens vont voir. Même si tu es paru déposer une table pour vendre chips, le client va venir. Tu es star. Il y a lumière sur toi. Arrête de te mépriser toi-même. Tout ce que ta main touche là, il faut faire. Tant que tu as 10 doigts, tu peux attraper l'argent. Il faut chercher là. Tant que tu as yeux, tu peux lire les bibles. Il faut lire. Si tu as beau, tu peux parler. Il faut évangéliser. Il ne faut pas attendre. Quand tu n'as plus rien, tout est gâté. Hallelujah. Frère, souvent moi, je n'aime pas ce genre de serviteur de Dieu là. Il ne peut même plus marcher. Hallelujah. Gloire à Jésus. Frère, il faut montrer verset ici où il y avait un vieux, vieux pasteur comme ça. Et dès que tu as refusé de me servir dans le temps de l'abondance où tu étais bien fouca-fouca, c'est où tu seras vieux, pauvre, misérable. qui était avec mes servis. Dans l'humiliation, la honte, dans la disette. Petit fait petit. Aka, Eric, c'est où nous sommes, nous sommes, s'il y a force de Dieu en toi, c'est le travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut progresser. On peut progresser. J'ai fini. J'ai fini à m'envoyer. Merci beaucoup. Ah, ok. C'est mon petit. C'est petit Yacouba. Non, lui, il est petit chrétien. On a verset combien ? Verset 5. C'est verset 25, non ? On est d'accord. Car une femme, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Toujours, on va entendre parler de quelqu'un. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mauvais. Que j'ai entendu parler d'un prophète, un homme de Dieu, un pasteur, une église, un magasin, un supermarché, et puis il est parti là-bas. Ce n'est pas mauvais. Némi, faut qu'on a entendu parler. Soit ça peut être mauvais ou bien bon. C'est question d'entendre parler. Elle est venue voir avec ses yeux. Tu comprends? Mais c'est bien ici. Cette femme était grecque. On précise. Dis avec moi grecque. Cette femme était grecque. Quand on partait à l'école, j'ai mon cousin là, il s'appelle Déni. Déni, vraiment? On dit Boa, il dit Ba. Boou, il dit Bo. Y-A, il dit Grika. Toi-même, ça veut dire quoi? Y-K, on lit ça comment? Y-K. Y-K. Le dit Y-K. Il ne peut pas lire. Y-K. Le dit Grikata. Il a trouvé, non? Il a trouvé, non? Alléluia. C'était juste pour sourire un peu. Cette femme dont la fille était possédée, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque. Syrophénicienne. Grec. Syrophénicienne. D'origine, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Frère, chasser le démon là, c'est travail. Dans son coin, il n'y a pas quelqu'un qui peut chasser l'esprit qui est dans sa fille. Jésus avait une puissance. S'il y a un démon en toi, il chasse. Elle est venue le supplier. Il faut chasser. Tu viens voir un pasteur pour chasser mon démon. Est-ce qu'il est obligé de chasser ton démon? On va voir. Tu appelles un pasteur. Est-ce qu'il a oublié de décrocher le téléphone bien de parler à toi ou de prier pour toi? Il y a des gens qui soulèvent l'œuvre de Dieu la première sur leur tête. Pourtant, ils ne connaissent pas même comment on doit servir Dieu. Tu peux être vieux mais tu ne connais pas Jésus. Tu peux être vieux mais tu ne connais pas Jésus. Vous vous mettez dans les obligations bizarres, bizarres et maintenant, vous mourrez vite. Tu penses que Jésus a guéri tous les fous qui étaient en Israël? Son pavère nous est mort. Il n'a pas résisté. Il faut rester là. Il ne faut pas lire ta Bible. Il faut soulever tout le travail de Dieu pour mettre ta tête comme cravate. Tu vas mourir vite. Et puis, ils vont se moquer. On peut continuer. Jésus lui dit, verset 27, laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ce n'est même pas des grands chiens, des petits chiens. Elle demande à Jésus, il faut prier pour ma fille. Jésus dit, pour laisser les enfants, ils vont se rassasier d'abord. S'ils ont fini de manger qu'ils sont rassasiés, c'est qu'ils vont rester là. Et puis, on va donner aux petits chiens. Ils pouvaient dire, on va donner aux autres chrétiens. Ou bien aux croyants. Ou bien ceux qui sont à côté de moi. Mais il les traite même des petits chiens. Avant de continuer, on a qu'à lire où Jésus a parlé des chiens encore. Apocalypse 22, verset 15. Et puis, on revient. Apocalypse 22, verset 15. On va lire, vous allez voir ce qu'il a dit là-bas. Tue les chiens. On peut lire. On peut lire. Apocalypse 22, verset 15. Déhors, déhors, les chiens. Jésus dit, déhors, les chiens. Un chien, c'est un chrétien, il dit, je ne fais plus des mains franco. 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 C'est toi là. Ton enfant là, et puis ça. Tu vas venir à l'église. Mets-toi ton calard. Pour attendre, les gens vont se rassager avant que Dieu va s'en 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 s'en. Tu as compris? Un chien, c'est quelqu'un, il mange et puis il vomit. Quand il finit de vomit, il vient manger encore ce qu'il a vomi. Tu as compris maintenant? Donc, il y a les chrétiens, ils savent que ce n'est pas bon. Ils ne font plus. Un an après encore, ils font pire encore que ça. Et on est étonné, on prie, il n'y a pas miracle. Ce n'est pas que quand tu ouvres ta bouche, tu viens prier et puis dire, Seigneur, je ne fais plus là. C'est engagement. Puis, je suis là obligé quand tu as fini de faire plus, tu as fait là. Quand tu pries, il n'a qu'à tu bénis. Je dis, donne là, donne là, donne l'esprit là. Il dit, donne le Saint-Esprit là. Il ne prend plus. Tu peux voir toujours clair, tu peux entendre sa voix, mais il n'est plus à toi. Il dit, l'appel là, quand il te donne l'appel là, soit de prophète ou de pastor ou d'évangéliste, les gens vont voir toujours que tu es prophète, tu es évangéliste, mais il n'est plus à toi. Vous restez là seulement quand tu dis quelque chose, tu ne le respectes pas. Quand tu dis quelque chose, tu ne le respectes pas. Dieu, il n'a qu'à respecter pour lui. Dieu, il n'a qu'à respecter pour lui. C'est toi qui as créé Dieu. Tu as vu où les chiens sont ? Maintenant, les chiens, voilà les camarades, les enchanteurs. Le Seigneur dit, un chrétien, il dit quelque chose, je ne le respecte pas là. Il est comme quelqu'un qui lance son aux gens. Les gens qui lancent les sons aux gens là. Il dit, il y a la même chose comme lui. Les hommes politiques, les gens ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés, ils font bébé. Puis ils sont en l'est dedans. Il y a les mamans, même elles sont contentes. Là, ma petite fille, il n'y a même pas d'autres, il n'y a pas mariage. Maman ou tonton là, où ils tous m'ont parti en enfer. Un bébé là, de tous. Il ne faut pas te répandir. Il faut prendre plaisir dans ça. Tu ouvres tes jambes comme ça, il n'y a pas d'autres. Et puis tu prends position même. Tu n'as pas le droit de prendre position. Toi, tu dois te fermer tes yeux pour vous. Alléluia. Les meurtriers, les jeunes, tuent les gens. Ils coupent les gens, ils piquent les gens, ils empoisonnent les gens. Ils prennent l'oison, ils mettent à manger, tu manques et tu es mort. La nuit, ils te poussent dans la règle et puis ils te tuent. Les sorciers, tous ceux-là, le Seigneur dit qu'ils vont partir en enfer. Les idolâtres, les jeunes ont les statues de Jésus, les chapelés, les jeunes ont pris la lune étoile, les jeunes ont les fétiches, les canaries, les bagues, les banserets, les ceintures de sécurité, les reins. Ils prennent l'âme, ils font les incisions. Le Seigneur dit que c'est les idolâtres. C'est ce que vous connaissez. Il y a l'autre idolâtrie encore. Tu vois une photo de Phallie, Poupa, ça est dans sa maison. Où il dort là, au-dessus de sa tête, c'est Phallie. Si tu as touché José, tu l'as touché. Tu as touché Malouë, tu les as touchés. Tu as touché Messi, tu les as touchés. Tous ceux-là, ils vont partir en enfer. Quand on dit idolâtrie, c'est un fétichement. Tu aimes trop quelqu'un jusqu'à ce que tu ne peux pas parler pour lui. Ça n'a pas idolâtrie. C'est ton idole. Sans lui, en tout cas, même dans ton portable, c'est lui qui est au fond d'écran. Même il y a les gens qui ont le pied au coin de Caillou. Bah, merci. Il faut rester là. Tu es mort là, tu vas en enfer. Alléluia. Quiconque aime et pratique le mensonge. Où il est ? T'entendu ? Ça va. Il faut tourner ta Bible. Après ça, il faut tourner. C'est fini, la Bible est finie. Il faut tourner, tiens, voir. Parce qu'on ne peut pas les amusements. Il faut tourner. Après ça, Dieu n'a plus parlé encore. C'est fini. Quand on vous prête, non. C'est mon cas, Dieu regarde. Quand il a fini, il parle tout ça. Il est fatigué. Il dit, il vous attend maintenant au jugement de nuit. Il n'ajoute plus. Je n'enlève pas quelque chose dedans. Voici ma loi qu'elle a. Elle s'appelle la Bible. Ça, vous devrez lire. Je crois à ça. Tu as compris ? Il ne faut plus mentir. Tu mens. Tu mens comme tu respires. Et puis quand tu mens, tu souris pour mettre dessus. C'est ça, mais qui ne fait mal même. Pour mettre les gens au quotidien, tu souris. Et puis, ils brossent au calme. Et mentir, c'est calme comme ça. Il est plus grave que ça. Au moins, quand tu mens, tu es un peu nerveux. Pourquoi on te soupçonne ? Alléluia. On revient à notre test de base. Marc 7. Y'a guelolo. Quelqu'un qui ment et puis sourit n'a pas le droit. Ça fait mal, hein ? Tu es capable de vider ta maison pour lui donner. Comme je connais un pasteur là, frère, il lave les femmes là. Derrière les rats, il les lave. Il les calme comme ça. quand il parle, homme de Dieu, le Seigneur me met à cœur. J'ai vu dans une vision, vous m'avez donné 200 000. Il m'envoie un message ce même là. Il a vu en vision, Dieu dit, il lui a donné 200 000. J'ai dit, ça veut dire quoi ? Il dit, ah, moi, il est fini. Il dit, ah, c'est une nouvelle manière de marmailler les gens. C'est que moi aussi, j'ai vu en vision, chacun de vous m'a donné un milliard, un milliard. Moi, il lui a dit ça en réponse. Moi, t'as vu, tu m'envoies un milliard, tu prends tes 200 000 de dents, puis tu m'envoies le reste. C'est n'importe quoi. Oeuvre de Dieu là, c'est n'importe quoi. Timot, il dit, s'il s'agit de donner quelque chose à quelqu'un, il faut que Dieu même n'accapare à la personne. Même si ce que tu veux dire est vrai, même ce que tu veux dire si c'est vrai, va demander à Dieu qui t'a parlé à faire de l'argent des gens, je ne peux pas bâtir l'outil, il n'a qu'à mettre de l'argent. Toi même qui m'a dit là, va confirmer à la personne. Et puis toi, tu t'en cherches. Hein? C'est quoi? Wari? Tu ne veux pas payer là? C'est à cause de Wari qu'on est comme ça, tu m'envoies là. Si tu vois Finguesa, lui-même où il vient là, ils ne l'ont pas voté là, c'est à cause de Wari. Tu vas t'enigner à cause de l'argent. C'est en parenthèse. Tu vas mettre à ton propre village on te rejette. Tu as pris de l'argent avec un dos. Mais les gens ne t'aiment plus. Donc je vais vous dire quelque chose. Voici l'autre, le monsieur la cacabée, vous l'avez vu non? Ils l'ont éjecté comme ça. On ne dirait plus pour qu'il y ait d'un chien. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont fait des chaises? Il ne sait même pas comment il va finir. Moi, je lui ai parlé où il n'a pas parti loin de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas changé sa nationalité. Son nom, tout, même nom de tous les Afrois il n'a pas changé. Il n'a pas changé. de nationalité béninoise. Il n'a pas là-bas. Et puis il voyage. À ce moment-là, tu as pris un peu de médias. Tu vas, tu vas voir Bouni, Yahi, à Chambogo, entre nationalité diplomatique sur la Tougoulaise, béninoise. Il faut voyager qui va décacher quelque part. Kaka Bt, ils vont faire comme ça. Tu as vu Bouni, tu vas voir Djamila. On met un oignon, un oignon, et puis on met Kaka Kaka dessus. Vous connaissez non ? Qui a des avis là ? C'est ce qui l'attend. Quand je prêche, je vois en même temps. Mais l'exemple je donne là, il n'y a pas l'exemple qui est hasard. Souvent, je n'aime pas insister dessus, c'est tout. Il n'y a pas l'exemple qui est hasard. On peut continuer. On peut continuer. Nous étions à Marc chapitre 7 Le verset 27 Laisse d'abord Les enfants se rassasier Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants Et de le jeter Aux petits chiens Ne dis même pas de donner Le jeter Le Seigneur trouve que c'est une gaspille de temps De s'occuper de quelqu'un qui n'est pas ton enfant On dirait que tu dis la vérité C'est une gaspille d'argent Si tu ne comprends pas le français, il te dit aujourd'hui C'est une gaspille d'argent, chacun connait son papa Si tu fais là, tu ne dis rien Mais il ne faut pas compter si quelqu'un Il dit de le jeter au chien Mon petit, il faut t'occuper de tes enfants Même si tu as 1 million dedans, c'est mieux Tu as compris ? Donc gaspille, tu as compris ? Demain ils vont venir nous dire que tu es bête Et ils vont dire à tes enfants Mon papa là il est bête Tu as compris ? Il faut te chercher Maintenant si tu veux marcher dans les traces d'un père Vraiment il faut suivre le père là comme il se doit Il ne faut pas aller derrière Je suis même là Il y a quelqu'un qui est venu me dire Ah, j'ai perdu quelqu'un Excusez-moi, je vais faire l'œuvre de Dieu Mais donne-moi un peu de temps On va aller faire funérailles Et puis enterrement Si on finit, il est venu Et puis on va faire l'œuvre de Dieu Jésus lui a dit quoi ? Il faut laisser les morts enterrer les morts Jésus parle mal Comment un cadavre peut enterrer un cadavre ? Comment un cadavre peut enterrer un cadavre ? Alléluia Un mort ne peut pas enterrer un mort Donc Jésus voit que Tous les gens Qui aiment le funérail C'est les gens même paradis là Ce n'est pas clair pour eux Allé parler aux attiers Et puis les bêtés Et puis agnit Allé baouler Ce n'est pas chez vous sûrement Les gens ils meurent Ce n'est pas chez vous sûrement Jusqu'à maintenant La veille là Ils ont mis samedi Vous n'êtes pas qui Les gens vont venir à l'église d'image Si on a mis Veille de quelqu'un Samedi Moi je t'ai fait De beau wave Vous me regardez ici Il t'a fait de beau wave A lui C'est ma participation Moi il y a du travail à faire La nuit il doit lire ma bible Matin il m'a mal à l'église Si vous là vous ne comprenez rien Vous vous sentez obligé Il n'y a pas un verset qui dit Parce qu'on t'entend au village Maintenant au paradis Quand tu finis de mourir là Même jour là Souvent même avant Que tu aies mouru devant les gens là Un jour avant là Ton âme est déjà sorti Ton âme est déjà parti C'est le floco qui est là Qu'un chien n'a qu'à manger Qu'on n'a qu'à découper Découper Ça ne peut rien faire sur toi C'est vous votre affaire De sorcellerie là Vous voulez forcément Rentrer un peu dedans Vous voulez forcément Rentrer dedans Ça ne marche pas Moi Ça ne marche pas Moi T'es qui habite ici T'es qui est au Ghana T'es qui est au Sagerie Elle ne bouge pas Dans les trois Quand quelque chose meurt Et puis on rentre dedans Ça ne pourrit pas C'est pour au village là On n'a qu'à arrêter ça Concentrons-nous Sur nous-mêmes On est vivants Et puis notre relation Avec Dieu Arrête de penser Quand il y a un mouri là C'est au moment Laisse tomber ça là Vous laissez tomber ça là Il n'y a pas quelqu'un Qui a la foi Ici Il se soucie pour sa mort Vous savez Il sait qu'il va mourir Vous savez Ton enfant Il ne va pas te laisser de haut Ou bien Les enfants Tu as mis au monde là Tu les as mis à l'école Tu as payé un billet pour eux Quand tu as mouri là Ils vont t'habiller aussi Ils ne vont pas te jeter Comme ça Ils vont t'enterrer Au lieu de casser ta tête Pour aller rentrer dans son soleil Parce que les gens Entraiment Après ils étaient zélés Chrétiens Mais depuis Ils sont rentrés Dans faire des réunions Des villages Le comportement a changé Ils sont tordés On dirait X Il y a pas Il y avait pas un yopa Oui Seigneur Lui répondit-elle Mais le petit chien Sous la table Mange les miettes des enfants Elle me met la vue de sa place Il faut dire la vue de sa place Elle dit ok On va laisser les enfants Se rassasier Mais au moins Quand les enfants Ils mangent Tout rentre pas dans la bouche Un peu un peu tombe Et ceux qui tombent En bas de la table Les petits chiens On les appelle les chiots Et ils mangent ça C'est eux-mêmes Qui a dit Dans la place Les gens qui sont À côté de nous C'est où En bas de là Nous on a une table Nous on mange La table d'un roi Et les autres Doivent manger En bas de notre roi Il faut comprendre La révélation C'est toi Tu manges en bas de la table C'est toi Toujours tu manges En bas de la table Puisqu'en tu lapes Dans l'assiette Dans ta langue Si tu fais ça Faut arrêter Tu as un comportement D'esclave On peut continuer Alors on lui dit À cause de cette parole Faut bien écouter Si à cause de cette parole Va Le démon Sortirait ta fille Et quand elle rentrera Dans sa maison Elle trouva L'enfant Couché Sur le lit Le démon Était Saut Frère Faut pas On va vous cacher Deux trois révélations Je vais expliquer Un peu Deux trois Quelque chose Et puis Je vous donne La révélation Elle va partir À la maison Jésus a prié Pour elle Elle a prié Pour elle Elle a eu son miracle Comment ? Par elle-même Sa propre Elle a l'air débrouillée Arrêtez de trop faire Effort pour les gens Qui ne sont pas dignes De ça Alléluia Marc 7 verset 26 Ce verset m'intéresse Si quelqu'un a vu On n'a qu'à lire Ensemble à mon top Trois Deux Un Top Quart Cette femme Je reprends Marc chapitre 7 verset 26 Si tu vois dans ta Bible Lisons ensemble à mon top Vingt Vingt-six Vingt-six Trois Deux Un Top Voilà Cette femme Était Grec Syrophénicienne D'origine Je veux que tu comprennes Cette révélation Quand tu vas comprendre Cette révélation Tu sauras Si toi Tu es Syrophénicien Ou tu es Juif Alléluia Alléluia Pour comprendre Ce verset 26 On doit partir D'un autre passage De la Bible Matthieu 11 Verset 21 Matthieu 11 Verset 21 Matthieu 11 Verset 21 Quelqu'un a vu Malheur à toi Malheur à toi Chorazin Malheur à toi Bethsaida Car Si les miracles Qui ont été faits Au milieu de vous Avent été faits Dans Tyre et dans Sidon Il y a longtemps Qu'elle se serait repentie En prenant le sac Et la cendre Tu entends? Tyre et Sidon Tyre et Sidon Ces deux villes Qui sont en Phénicie Donc eux là Jésus ne partait pas Évangéliser là-bas Jésus ne partait pas Prêcher là-bas Et ils n'ont jamais Vu miracle Ils n'ont entendu Mais il y a les gens Aux-mêmes Jésus leur parlait Ils voyaient le miracle Mais ils ne croyaient pas en lui Ils ne se répentaient pas Jésus Nous montre simplement que Cette femme syrophénicienne Elle est païenne Elle vient d'une contrée Où il n'a jamais Évangélisé là-bas C'est pourquoi La bêtise Elle a entendu parler De lui Tu as bien entendu? Tu as bien entendu? Ça veut dire que L'opportunité ne se présente pas Où le pasteur doit être Dans ton village Ou dans ta ville Ou dans le pays Où tu es Mais tu entends parler C'est ici alors L'opportunité Pour rencontrer ton miracle Si tu crois Que ce pasteur Vient de Dieu Ou cette église Vient de Dieu Pour le moment Ce n'est pas En Sidon Ni en Tire Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils vivent dans le désordre Ils vivent dans le désordre C'est bizarre quand même Cette femme-là Elle s'est déplacée Pour venir là où Jésus prêchait Elle a dépensé De son argent Payé le transport Même sacrifié le temps Malgré la foutaise Elle est venue Là où Jésus était Mais Il n'a pas fait doucement Avec elle Donc qui était cette femme-là? Quels sont ce genre De chrétiens? Ou d'hommes? Et puis il n'a pas fait Doucement avec elle Alléluia Alléluia Matthieu 6 Verset 7 Sire Tire Et puis Sidon Ce sont deux villes Phéniciennes Phéniciennes Donc Des villes non Juives Ce qui veut dire que En Matthieu 6 Verset 7 Dieu nous montre que Cette femme Était une femme Paganiste Idolâtre Une femme qui vivait Dans la débauche Dans le fétichisme Des gens qui ne craignaient pas Dieu Quand on parlait de Dieu Elle disait On va là-bas Elle était peut-être musulmane Elle était peut-être Bouddhiste Maïkari Féticheuse C'est une femme comme ça Qui vient rencontrer Jésus Alléluia Matthieu 6 Verset 7 Il peut lire En priant Ne multipliez pas De vaines paroles Comme les païens Elle était comme ça Qui s'imaginent Qu'à force de parole Ils seront exaucés Dans cette femme Phénicienne Elle priait Mais elle ne priait pas Comme Jésus Jésus vient de vous montrer Que quelqu'un qui prie Ce n'est pas parce qu'il répète ce mot-là Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vingt fois Trente fois Qu'il est exaucé Qu'un chrétien Il dit une fois Et puis il croit Le miracle se produit Tu es prêt une fois Une fois Ça suffit Tu as compris Je te montre le secret L'homme qui multiplie Les mêmes paroles Ça devient Du bouddhisme C'est ça Tu vois les musulmans Ils répètent la même prière Les catholiques répètent La même prière Jésus montre le secret Ici qu'il aura Fétiche de l'église après L'église là Ce n'est pas récitation Tu as compris Est-ce que quelqu'un comprend Ce n'est pas récitation Donc eux ils priaient Mais eux ils multipliaient Les paroles Il peut prendre Une parole Il répète Cent cinq fois Et pour eux Quand ils vont finir De répéter comme ça Ils auront un miracle Il peut prendre Une sourate Et un verset Dans la sourate Il répète Sept cent fois Et il pense Qu'il sera exaucé Et Jésus a montré Le secret à longtemps Mais les chrétiens Ne font pas attention Il dit Ne soyez pas comme Les païens Donc l'homme Qui répète la même prière La même prière Plusieurs fois C'est un païen Il meurt Il meurt Ennemis Et même Des chrétiens Tu as bien compris Alors Les juifs Réligieux Où c'est écrit Dédans L'ennemi Jureux de l'islam Sont les juifs Et les chrétiens Simplement Vous venez de voir Qui est carré C'est ça qui est là Tu comprends maintenant C'est ça qui est là Tu n'es pas engagé Il n'y a pas un engagement Il n'y a pas une obligation Tu peux manger Leur donner aussi Tu peux les saluer Tu as bien compris Tu peux les saluer Tu peux être même Voisin avec eux Vous pouvez travailler ensemble Mais tu n'es pas obligé De prier pour eux Parce que si tu pries pour eux Dieu va les bénir Eux n'ont pas Dieu Ils n'ont pas Dieu Il y a des gens Qui font fétiches Est-ce que Dieu Ne veut pas miracle J'ai demandé un jour A Dieu En 2010 Vous venez en 2011 Les crises Bago et Piado Vous vous rappelez non ? Je t'ai les pieds Mais Seigneur Comment des gens Qui ne t'aiment pas Qui ne te craignent pas Qui ne croient pas en toi Eux ils vont faire Le médicament Et puis ce qu'ils font là Ça marche Dis parce que Pourquoi tu demandes ça ? Parce qu'ils m'avaient révélé Que l'étranger Le serpent Deviendrait président De la Côte d'Ivoire Donc je me dis Mais comment un serpent Peut présider un pays ? C'est ça Ils ont commencé A prendre un jeune De trois jours Pour interroger Dieu De me dire Pourquoi quelqu'un Va chez Marabout Et puis Il a l'argent Que quelqu'un Qui le prie Une femme Va chez Féticheur Et puis ça marche Plus que quelqu'un Qui le prie Tu veux comprendre Le mystère ? Qui veut comprendre Ce mystère ? Donc Quand je lui ai demandé Il ne m'a pas répondu Automatiquement Mais il m'a posé Aussi des questions Il me dit Crois-tu que Satan A de l'argent ? Il a dit non Crois-tu que Lucifer A de l'or ? J'ai dit non Est-ce que Je ne t'ai pas Montré dans ma parole Que Satan Venait aussi Quand mes anges Parcouraient la terre Selon Job 1 Job 2 Et qu'il venait Me donner des messages De ceux qui sont Fidèles sur la terre Satan était arrêté Derrière Et puis il écoutait C'est moi Je l'ai créé Il était mon premier fils Toutes les choses Qu'il a créé là C'est lui Il a créé le premier Il connait Tout ce que moi Je fais au paradis A chaque fois Il vient me demander Pardon Que je lui donnais Un peu de trucs Donc quand je lui donne C'est ça Il prend Et puis il s'en donne Au marabout Maintenant Et que les gens Commencent à croire Qu'il a l'argent Le peu que je lui ai donné Je n'ai pas augmenté C'est pourquoi Quand un autre S'envoie un autre marabout C'est la même bénédiction Il prend encore Et puis il va donner A l'autre Et puis on dit C'est qui est-elle A disparu Moi il m'a dit Que Satan n'a rien C'est le peu Qu'il a reçu Il prend Et puis il prend Pour blaguer les gens C'est comme un flatteur Exemple Il a peut-être 10 milliards Maintenant Maintenant aujourd'hui Quelqu'un Demande médicaments D'argent Il va donner 500 millions A un marabout Ici Il va donner 1 milliard A un autre marabout Là-bas Et durant Toute cette journée La chose a marché Et on lui dit Si tu n'as pas mangé Tout aujourd'hui Le médicament Là c'est gâte Ou bien tu meurs Donc quand il finit De bouffer tout Ça retourne Dans la main de Satan Encore Parce qu'il a oublié De mettre dans les bizis Les prostituées Ou dans maquis Et puis maintenant Satan reprend Et le monsieur Qui a la caisse Il remarque L'argent a disparu Tu comprends ? Il remarque Que l'argent a disparu Même il y a les gens Qui ont mis La porte-monnaie Il y a une maman Qui vend poisson brazier Le petit lui a donné 20 000 Ils ont mangé poisson Il dit Il faut prendre la monnaie Elle va fouiller Elle ne voit plus 20 000 Mais les autres agents Là c'est là Qui va venir prendre ? Parce que moi Dieu m'a dit Clarément Que ce même agent Il prend Pour tourner Tourner Qu'il n'a rien Que la preuve Pourquoi ? Quand quelqu'un meurt Il ne peut pas le résister Parce que résurrection Moi Jésus Je vous ai dit Je suis la résurrection Et je suis la vie Mais l'argent Il a pris un peu Et ça il prend Pour vous flatter Mais pour vous là C'est inépuisable Il y a condition Pour qu'il vous donne Vous devrez marcher Comme ça Vous devrez faire comme ça Il dit Mais tu pourrais nous donner Un coup Il dit non 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 Que il n'y a pas quelqu'un Satan lui a donné l'argent Qui peut mourir en paix Tu ne vois pas comment Il m'a eu tous Ils sont l'argent Mais ils ne gagnent pas En fin C'est ce que tu veux Il dit non Il dit Ce que je vous ai demandé De faire Faites ça 1 roi 2 verset 3 Après lit 1 roi 2 verset 3 Au début Je me plaignais Je me plaignais Tous les jours Je parlais Il dit mais A faire du tuer là même Et si nous tous On partait faire Le médicament même Après on fait Repentance Il dit non Tu fais ça Ça t'a gagné Tu meurs Tu vas chez lui Il dit mais pour toi Là c'est l'or Pour Dieu là c'est l'or Qu'est-ce que ça ? 1 roi 2 verset 3 Observe le commandement De l'éternel ton Dieu En marchant dans ses voies Et en gardant ses lois Ses ordonnances Ses jugements Et ses préceptes Selon ce qui est écrit Dans la loi de Moïse Afin Que tu réussisses Dans tout ce que tu feras Et partout Tu te tourneras Voilà le secret Il dit partout L'homme va partir Il va réussir Il va devenir grand Tout ce qu'il va faire Ça va marcher Mais voilà la condition C'est que lui Dieu demande Et tu n'as qu'à respecter Donc l'homme Qui ne peut pas respecter Ce que Dieu demande Il est oublié De partir sur Satan Mais ce que tu vas gagner Tu vas perdre après Tous les bancaires Ils ont payé Attirement ça y est au garage Les taxis Ils ont payé Tout est gâté Les terrains Ils ont acheté Il y a un problème dessus Les maisons Ils ont construit Ils ont tout revendu Satan ne peut rien donner Tu as bien compris Ce que je te dis Je me pose Cette grande question Ce qui donne Ce n'est pas béni C'est pourquoi Notre Seigneur dit Clairement C'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Et ne la fait Sur d'aucun chagrin Donc quand il dit Aucun chagrin Ça veut dire Que de l'autre côté Il y a chagrin Donc si tu veux Pour le diable Tu es libre de choisir Si tu veux pour Dieu Tu es libre de choisir Mais moi je sais Qu'avec pour Dieu C'est calmement Doucement Doucement Et puis on va y arriver D'accord D'accord En Marc 7 verset 26 Dieu nous révèle Dieu nous révèle Quoi ? En Marc 7 verset 26 Le Seigneur nous révèle quoi ? Une femme Qui n'aime pas les chrétiens Mais elle veut miracle Des Des chrétiens Qui n'aiment pas les chrétiens Mais qui veut miracle Des chrétiens Des fidèles Qui sont ici Qui n'aiment pas L'autre église Mais qui veut miracle Dans l'autre église Tu as compris ? Tu n'aimes pas l'église là Mais tu veux En ce que là-bas N'a qu'à venir sur toi C'est ça Jésus dit Tu ne donnes pas C'est ça C'est ce que ça veut dire Tu as bien compris Aka Eric Tu pries avec un pasteur Tu dis à ton frère Allons prier Dis non J'ai mon église Mais il veut Que Parcel Aka prier Pour lui Pour que ses affaires N'ont qu'à marcher Mais dimanche Il est assis dans L'église Mon frère Tu comprends maintenant C'est Félicien Ma fille Le monsieur dit Les fans de toi Tu as compris non ? Mais l'agent Pour qui il te donne L'argent là Il ne peut pas Te donner l'argent Mais tu enlèves Ton caleçon Tu es enlevé Jusqu'en Tu fais C'est là Tu me dis Plas Tout est fini Est-ce qu'il t'aime ? Il ne faut pas On va se blaguer Quand on aime On investit Il ne faut pas Quelqu'un va faire Polémique Encore dessus Tu aimes une femme Il faut s'aimer C'est faux Mais c'est vrai C'est qui Quand Dieu l'a appelé En même temps Il y avait terrain là Il y avait courant Il y avait chaise Il y avait appareil Et puis il a commencé A faire du Dieu C'est ceux qui aiment Parce que là Qui ont payé C'est ceux qui croient En son ministère là Qui ont payé Et puis tu rentres dedans Comme ça On n'a qu'à prier pour toi Tu es malade Faut dire moi Tu es malade Ils ont chien dans ta tête C'est ça Jésus dit Que c'est des chiens Si tu ne comprends pas Bien bien le français Je répète Marc 7 verset 26 Ça veut dire Quelqu'un Tu n'es pas prêt pour moi Mais tu veux aussi Qu'il y a six mois Quand il finit De prier pour toi Il t'en va dans ton église Oh Dieu de mon papa L'a fait C'est ça Jésus dit Je ne prie pas pour elle Voilà Néhémine dit Quand on finit De prier Pour que Dieu A fait un miracle On ne les voit plus Quand tu les crois Dans la rue Moi je suis catholique Les syrophéniciennes Catholiques Assemblées de Dieu Et puis évangéliques Et puis musulmanes Retournez dans vos religions Amara Faut dire Retournez dans vos religions Comment tu aimais Une femme Mais tu ne tombes pas Avec elle Tu dors Avec l'autre Que tu n'aimes pas Frère La combinaison Ça ne va pas ensemble Tu dis Je suis fan de toi Mais je ne peux pas Demir à toi Frère Il ne faut pas se blaguer L'amour C'est aussi Faire l'amour Petit Il faut garder la philosophie Et la gamme de l'esprit L'amour C'est aussi faire L'amour Tu ne comprends pas Frère Ça là Il ne peut pas Te traduire Pour te débrouiller Alléluia A 10, 50 ans Faut 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 Maruso Elle m'a ton âge Quand tu lui dis Elle dit Je t'aime Elle m'a ton âge Quand tu lui dis Elle dit Je t'aime Tu ne vois pas Que je t'aime Tu dis Mais Tu m'aimes Comment En bas Elle est soulevée Elle m'a où Tu comprends C'est bon As-a tu comprends As-a tu comprends Tu comprends Voilà C'est ça Papa Jésus Il a vécu ça aussi Il dit Je ne prie pas Pour toi Et ça Il a parlé A une sagesse Il dit Ce n'est pas bien Nourris-tu que moi Jésus Je veux donner A mes fidèles Toi tu quittes L'autre côté Et puis il n'est qu'à Tu donner Elle dit Ah Mais au moins Si tu ne me donnes pas En donnant aux autres Un peu que j'ai entendu Là J'ai fait mes débrouilles Avec non Il dit Tu es libre Que je peux t'empêcher De t'arrêter aussi Pour écouter la prédication Donc pendant que la prédication Parle C'est ce que ça veut dire Quand il dit Les miettes Ça tombe Et puis les petits chiens Prêt pour manger Ça veut dire Il y a des vidéos Souvent Quelqu'un peut regarder Il peut y avoir Une veillée Tu as l'occasion Tu peux venir Prendre part Tu peux passer ici Pendant un coup Tu as reçu une bénédiction Un peu Tu as eu Il dit Il faut prendre Pour te débrouiller Mais moi Même Jésus Il n'y a pas ton temps Comme mon temps C'est pour lui Qui depuis Quand il a quitté Chez ma maman Il a laissé Mato Il dit Je suis prêt pour toi Mon temps C'est pour lui Je n'ai pas temps Pour lui Qui rentre Qui sort Qui rentre Qui sort Qu'est-ce que ça veut dire Parce que les pasteurs Pensent que quand quelqu'un Vient Il faut prier pour moi C'est biblique Ce n'est pas biblique C'est ça qui tue Les gens Quelqu'un Tu as prié pour lui Depuis 5 ans Tu connais La disposition Spirituelle De la personne Mais quelqu'un Qui rentre Tu connais Ce qu'il a véné Donc je suis Vendé A un pasteur Ce que Dieu T'a pardonné Il faut arrêter Je n'ai pas de chercher ça Un vrai enfant Quand il rentre A la maison Il tape La porte Cococo Il dit J'arrive Il sait Qu'ils ne sont pas entendus Il va venir Mais lui Qui n'est pas ton enfant Il est capable De casser Reviens Mais depuis Tu ne te réveilles pas Ça ce n'est pas ton enfant Il est pressé Tous ceux qui sont pressés Ce ne sont pas tes enfants Sinon Déjà Tu sais que Tu es arrivé Je ne suis pas Tu es pressé Pour aller où ? Regarde Eric Depuis tu cherches Tu cherches Maintenant tu es arrivé Sur ton papa Est-ce que tu es pressé ? Tu n'es pas pressé ? Ton papa sait que son enfant est là Sa fille est là Faut le savoir Mais quand tu es pressé C'est que ce n'est pas ton papa Tu es venu pour prendre Pour partir Alors que Jésus Il dit Il dit Il est chien Ce n'est pas moi Moi il va te dire Que tu es l'homme On peut continuer Prédication là Mais on veut être découragé Petit Il ne faut pas Quelqu'un va prendre pour toi A partir d'aujourd'hui Tous ceux qui viennent Dans ta vie Ils sont pressés Pressés là Il faut les laisser Mon pâtis chouer Le temps qu'elle a là C'est le thermomètre Pour mesurer Les cœurs des gens Tous ceux Qui sont pressés Ils ne sont pas venus Pour ton bien Mon petit Tu as compris Tu brèques une femme Depuis elle est pressée Pour que tu la mougou C'est bon Un garçon Il est déjà Ouvré de Mougou C'est bon Mais il a fini De te braquer Il ne parle même pas De Mougou Quand il dit Je veux Il dit Tiens Le mougou Il est paisible Il n'est même pas pressé Mon frère Tu es un bon mougou Ma chérie Tu as trouvé Un bon mari Mais depuis Même jour Tu as donné ton numéro La semaine Il veut voir Claire C'est comme ça Il est Il a mougou Beaucoup Comme ça Tu as compris Non Elle ne répond pas Continuez de prendre Vente Ils vont faire Mougou Pas grossesse On peut continuer Vous amenez Même là C'est même pas joli Même Alléluia Est-ce qu'on peut Continuer Les gens Ils sont vachés Moussa Quand tu vas Après papa Pour te donner Quand tu veux Manger le coda Tu ne donnes pas Elle donne Mais elle ne donne pas Les messieurs La soirée Elle n'est pas clair Hein Non Quand tu veux Mougou Elle donne Mais elle ne donne pas Elle donne Il faut acclamer Pour lui Il mange à l'aise Il mange dans l'assiette Et puis il mange en bas Mais Quand elle veut Quelque chose Est-ce qu'elle veut Te tuer Elle veut faire Parle Pour te prendre Elle te demande Et puis Même quand tu marches Tu sais que tu dois Lui donner Quelque L'amour C'est comme ça Ça veut dire Que la vie Chrétienne Ça commence Par amour Il doit avoir Un amour Entre cette femme Cananéenne Et puis Jésus Et cet amour A été provoqué Le jour Là même En même temps Elle dit Je sais Que je ne suis pas Bonne Je sais Que je suis Bayenne Je sais Que je ne prie pas Mais de grâce Un peu Tu vas Donner A tes enfants Et ça tombe Est-ce que moi Je peux prendre Ça veut dire Même dans cette confession Elle n'est pas Prêt pour devenir Fidèle d'eux C'est faux Mais c'est vrai Elle veut juste Prendre En bas De là Quelqu'un me comprend Donc à partir D'aujourd'hui Arrête de servir Ta nourriture Que tu donnes A tes enfants A des chiens Donc vous allez remarquer Dans ces temps-ci Il y a des croisades Mais c'est pas télévisé Tu veux écouter Tu viens à Pichat Mon frère C'est faux Mais c'est vrai Ma fille C'est faux Mais c'est vrai Il est nuit Mais tu es assis ici Non ? Tu es appelé Transmobatien à la maison Non ? Lui il est assis Dans son salon A écouteur Il va un peu Sur TikTok Il vient S'il fait S'il écoute un peu Il va sur YouTube Il vient un peu Il envoie un peu Un message Il rire un peu Pour nous Il revient C'est lui là Qui est fidèle Je sais tout Ce que vous faites Portable Qui est là Tu ne peux pas Faire une semaine Sans regarder un peu Pour nous Il faut vraiment Que Jésus N'a qu'à remplir ton coeur Je vous connais Vous tous Vous regardez Est-ce que tu as vu Quelqu'un parler Peut-être que tu as Supprimé la vidéo Mais tu ne peux pas Les portables Que tu n'as jamais Regardé pour nous Tu t'amuses Ton portable C'est vraiment Des noirs J'ai dit Lolo Pour nous Némi Ton portable Est-ce que tu as vu Ton portable est lent Il y a pour nous avec Donc Casse Toujours Écran Casse Tu as donné pour nous Moussa Ton portable Est-ce que tu as vu L'un Tu as changé Il n'y a pas pour nous Moi je vous demande pardon Dans le même téléphone Il y a la Bible Et puis il y a Pour nous Est-ce que les deux vidéos Ça va ensemble Supprimez les vidéos De pour nous Vous ne dites pas Amen non Envoyez vos téléphones En vérifier Il n'y a pas un Qui est courageux Pour s'élever Je suis arrêté Si tu m'as manqué C'est bon C'est bon Il y a un Ceux qui s'est élevé Il a joké Alléluia On peut progresser On peut progresser Donc Marc chapitre 7 Verset 24 Au verset 30 Veut-il Jésus croise Des gens Qui profitent De son onction Mais quand ils finissent Ils retournent Dans le paganisme Ils viennent juste A Jésus Pour un miracle Mais ils ne croient pas En Jésus Ils ne sont pas prêts Pour l'adorer Pierre a laissé Son bateau Il avait un métier Où il était Pêcheur de poissons Le grand père de Pierre Il était pêcheur de poissons Son père était pêcheur de poissons Lui-même était héritier De tous ses bateaux Mais quand Jésus a dit Viens me servir Pierre a tout laissé Pour suivre Jésus La Bible déclare Qu'un jour Jésus a été chez Pierre Et il a même prié Pour sa belle-mère Qui avait la fièvre Ça veut dire Que Pierre était marié Il avait des besoins De payer sa maison S'occuper de ses enfants Sa femme et sa belle-mère Mais il laisse tout Pour venir suivre Jésus Il n'a pas mis condition Quand je vais venir Faire l'œuvre de Dieu Ma femme va manger quoi ? C'est ça on dit l'amour Vous posez trop de questions à Dieu Comme si Dieu ne peut plus faire miracle Tu ne peux pas avoir Une orange dans ta main Et puis tu caches Et la nuit tu es là Seigneur je veux une orange Mais présente-lui tes deux mains Votre main est occupée Vous voulez un nouveau miracle Non Laissez ce que vous tenez là-bas Et puis montrez vos deux mains Jésus Alléluia Il y a des gens qui ont Signe papa dans leur téléphone Papa de tout-maudit Papa de Pamboué Prophète de Abobo Papa de Kumasi Eh Kumasi Dei Même souvent C'est trompe de message Et c'est pas qui l'appelle Et Je sais pas Mon papa Il dit moi je ne m'appelle pas papa Il dit Eh c'est qui ? Je lui dis je ne sais pas c'est qui Djanju Fidel Là c'est toi même On t'a mis au moins T'as cinq papas Tout ce qu'il y a spirituel Il y a son physique Tout ce qu'il y a dans le céleste Il y a dans le terrestre Donc on n'a pas deux papas Arrêtons d'acheter le père Arrêtons de nous promener Et acheter le père Alléluia On peut progresser Cette femme est ainsi présentée Comme une descendance Des anciens habitants de Canaan Ennemie d'Israël Ennemie d'Israël Donc cette femme est ennemie d'Israël Elle est ennemie de Jésus Elle est ennemie des chrétiens Elle est ennemie des juifs Et elle se présente à Jésus Qu'elle veut qu'il prie pour sa fille Jésus n'a pas accepté de prier Jésus transporte l'onction Jésus transforme la restauration Jésus transporte la gloire Peu importe le soulard Le voleur Le braqueur Le musulman Qui a confiance à l'instant T'es en Christ Il y a une connexion de gloire C'est pourquoi malgré qui elle était Elle a eu la foi Et dans le verset 27 On peut lire Marc chapitre 7 Verset 27 Laisse d'abord les enfants se rassasier Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants Et de les jeter aux petits chiens Oui Seigneur Lui répondit-elle Mais les petits chiens Sous la table Mange les miettes des enfants Les miettes des enfants Un pasteur Ne doit plus mettre au même niveau Les visiteurs Et les anciens C'est pas au même niveau Quelqu'un qui prie avec toi depuis 6 ans Un jour il n'a pas arrêté Il n'a pas au même niveau que lui qui est arrivé aujourd'hui Faut que tu comprennes ça Quand Jésus prêchait Pierre était là Qui a envoyé Pierre ? C'est André Première personne Jésus à évangéliser s'appelle André Lui il allait évangéliser Pierre Mais André a écrit quel livre ? Tu peux arriver premier Mais si ton comportement est bizarre Deuxième peut prendre ta place C'est ce que Jésus a fait Il dit Pierre je te confie l'église André était où ? C'est André qui a présenté Pierre à Jésus Premier fidèle de Jésus s'appelle André Mais quand ils sont arrivés Il dit c'est mon maman Il s'appelle Pierre Miro il n'était pas le nom Voici le Messie C'est mon père dans la foi Il dit c'est bien Mais comportement de Pierre Les manières d'agir de Pierre Ont touché Jésus par rapport à André Même un livre André n'a pas écrit Un miracle On n'a pas écrit qu'il a fait ici Mais l'homme déclare que l'ombre de Pierre Guérit les malades Son ombre Même Jésus son ombre Guérit pas malade Mais qu'est-ce que Pierre a fait ? Et Jésus lui a donné une grande option C'est le comportement Le caractère L'agissement C'est ça Le père regarde Et puis il te donne la grâce Les gens étaient prudents autour d'Elie Il a donné l'onction à Élisée Les autres sont arrêtés derrière le Joudin Le petit nouveau prophète Prend le manteau de son père Il frappe le Joudin Et les gars le suivent encore C'est des suiveurs Frère Prends ta place Quand tu prie ici là Garde ta place Parce que quand tu perds la place Tu n'as plus à voir ça Faut des places là Tu n'as plus à Demain ça peut dire Oh Son église a devenu Dans le monde entier Partout Voyons prier à lui Lui-même fait rien à moi Tu es malade Aujourd'hui on a qu'à faire V.C Tu as donné combien ? Je t'ai loupé Je fais espré Alléluia Tu es même Pannoukou Pannoukou Tu n'as pas donné Elle dit 25 Tu n'as pas donné Tu as dit amen seulement Tu pensais passer les bêtes Il y a les gens là Le même jour Ils ont donné 500 Ils ont marché Pour partir jusqu'à A boboter Tu as compris ? Quand on a vu Dans le spirituel Moi et mon papa Jésus On a compris que lui là C'est quelqu'un Il est bien S'il a eu un million Il peut faire plus que ça Tu pensais tu es les bêtes Tout ce qu'on fait là Dieu regarde Tout ce que nous faisons Dieu regarde Donc moi j'ai demandé au Seigneur Mais ce message Tu me donnes Pour venir bracher J'avais ma manette De jeu vidéo dans ma main Je voulais jouer au moins Deux matchs Dans l'autre J'ai joué match J'ai dit Bon Seigneur Donne-moi de me vader un peu J'ai joué le premier match J'ai gagné J'ai tué Propre Deux zéros J'ai joué le deuxième match J'ai fait un match nul Et je fais à vous Papa Ils vont te marquer Un matin me dit Eh Me pose J'ai dit Il y a quoi ? Il y a reprends ton bic Il y a quoi encore ? Tu es baguie J'ai joué non ? Il dit non C'est mon métier Il faut mettre là Que dans la vie d'un homme Tu as vu qu'un jour Il y a dit On y écrivait Il y écrivait non ? Souvent là on s'évade un peu Et puis on revient Quand tu es trop concentré Tu peux faire des grosses erreurs Souvent Sois un peu distrait Juste un peu Pas toujours J'ai dit D'acheter le jeu C'est moi je suis là Je joue Mais il y a joué à longtemps Ça peut faire des mois C'est aujourd'hui Il y a joué un peu là C'est aujourd'hui Il me dit petit Tu as fini Je fais un match nul Il faut laisser Il faut me poser Il me pose Il dit Prends ton bic Il a pris bleu Il dit non Les deux Rouge Et puis bleu Et puis il me dit Le thème qui était donné là Tu as écrit non ? Je sais que Tu as sagesse Tu sais comment Tu vas aller le prêcher là-bas Mais prends un bic Tu as écrit Et puis j'ai écrit Tout ce que je suis en train Tu dis là Et puis j'ai écrit Depuis il m'a donné Le thème là Ce qu'il a mis à moi là C'est ça il venait prêcher Et puis il m'a dit écrit C'est tout de suite là Quand madame a fermé Les portes là Et puis ils ont pris la route là Il me pose Quand il veut partir Il me pose là Il y a une télé là Il est rentré dans la chambre Il me dit Tu es assis là Tu es suffisamment inspiré Écris Il est préportable Il vient d'un message Écris Il dit non non Écris en même temps Tu vas prêcher Il n'y a pas d'erreur Il n'y a pas d'erreur Écris en même temps Alléluia Alléluia Donc je vais te dire Donc je vais te dire Ce que Marie décrit L'ordre de prendre d'abord Ce message L'ordre de prendre d'abord Soin De son propre troupeau De sa propre communauté De ses propres enfants Et après Les autres suivent C'est ce que ça veut dire Il m'a dit clairement Il dit Marc chapitre 7 verset 24 à 30 Il veut dire Ce qu'il y a pour toi même là Prends soin d'abord Avant de t'occuper des autres Il dit Ah Mais on peut mettre Les intérêts d'un autre Devant Il dit non C'est affaire de chrétien C'est affaire de prier Que un jour Si tu meurs Je vais te demander Quand je t'ai confié Deux fidèles Ça fait 11 ans Il prie à toi Il avait mal de tête Il n'est pas parti prier pour lui Mais le monsieur qui est arrivé Parce qu'il a garé Voir tu t'allais prier pour lui Il n'y a pas tant d'affaires pour ça Il dit Yé Faut qu'on y ait Mon coeur a commencé à faire tout D'une D'une Il dit Yé les gens Ils te connaissent il y a longtemps On dit Tu es mauvais Eux ils sont là On dit Tu es mort Eux ils sont là On dit Tu n'as rien Eux ils sont là Maintenant les gens Ils viennent d'arriver là Faut les regarder Lui qui te montre Bon comportement là Tu les mets dans ton coeur Mais lui qui fait Biser à toi là Faut les laisser là-bas Faut plus casser ta tête Pour quelque chose Il dit Ah Il dit Mais Seigneur il y a quoi Faut dit Il y a quoi Il dit Il y a bizarre Parce que c'est une nouveauté C'est pas une nouveauté Je sais que tu aimes l'homme Tu es assis là-bas Jusqu'à 3h du matin Il n'y a pas Tu vas t'asseoir là-bas Qu'à 3h du matin Il est 13h Il faut te lever Tu vas venir à la maison Il dit Hein Il dit oui Lui qui est resté Il va venir dimanche Il dit Hein Faut dit Hein C'est gâti Faut dit c'est gâti C'est gâti Il dit que dimanche là Quand on dit 13h N'est pas celle-là Il dit Il dit Faut plus casser ta tête Pour les gens Ils viennent arriver Parce que tu veux N'avoir le même niveau Que les autres qui sont là Faut les laisser comme ça J'affirme des prêchers Tu rentres Qu'il a dit N'est pas venu en retard J'ai dit Oh Dans l'œuvre de Dieu Il y a ancien Et puis il y a nouveau Il dit oui Faut dire à moi Oui Il y a ancien Et puis il y a nouveau J'ai vu Dans un rêve J'ai attrapé un petit garçon Quel petit garçon ici Maman faut venir Viens Envoye un petit garçon là Non 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 c'est un petit garçon Némi Mais t'as mis à voir Envoye un petit garçon là Voilà Viens Viens Vous voyez un petit garçon là non Fait ton vieux comme ça Fait comme ça Vous voyez Et puis lui Notre foulée là C'est la même distance Donc allons-y Vous voyez Voilà Merci Donc c'est comme dans le rêve Je tirais le petit Je le tirais Par le moment même là C'est comme si Son omoplata Voulait sortir Et puis son pied Tapait les cailloux Et puis le chien me dit Tu vas trop vite Que le petit là Il n'a pas même vitesse à toi Les jambes Ce n'est pas même fortification Va doucement Selon une cadence D'enfant Donc ça veut dire quoi J'ai presque tout le monde Tout le monde peut entendre Mais il y a des gens Ils viennent d'arriver là Ils ont leur nouveau culte C'est vendredi Et ils ne vont plus nous fatiguer dimanche Quand on dit dimanche Midi 30 Enfin nous sommes 23 On sent à la maison Si un veut comprendre quelque chose Et vient vendredi Faut dire Viens vendredi Y'a que l'autre Faut dire Viens vendredi Voilà Vendredi là C'est pour les gens Faut dire enseignement Spécialement Parce qu'il m'a fait J'ai parlé plus beaucoup Quand il vient Grand 1 Grand 2 Tu n'as pas compris Tu viens vendredi Mercredi C'est pour chasser des démons Qui sont dans la nouvelle personne Parce qu'on veut faire tout ça La dimanche C'est ça qui fait conduire Donc il dit Viens père C'est une nouvelle organisation Il dit petit C'est moi Il t'a appelé Si tu écoutes ce qu'il te dit Tu vas vivre longtemps Il sera heureux Et puis tout le monde sera béni Mais dimanche là Tu veux tout faire un coup Et même Il n'a pas pitié de toi Tu chantes Tu danses Tu loues Tu prêches Tu enseignes Tu chasses des démons Tu pries pour malades Quand tu finis Tu donnes révélation Et puis tu fais quoi Fou 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 Et il faut ça Amen Alors c'est propre C'est propre C'est propre Dimanche tu la vois encore Il dit non Ils n'ont qu'à venir vendredi Ma fille Vendredi Toussuit heure à 21 Il y a culte Il faut dire Il y a un nouveau culte Culte d'enseignement De toussuit heure à 21 C'est tout le culte Le vieil ne m'a pas l'air Ma fille tu as compris Parce que c'est ce que toi Tu as entendu en 2020 Et ils n'ont pas entendu Maintenant comme il ne me porte Trop de question Je vais leur donner Ça même temps dimanche Ils ne le donnent plus Ils vont prendre ça vendredi Ma fille tu as compris maintenant Donc on est allé pour 11h30 Midi Midi 30 Tous les dimanche C'est bon ou c'est pas bon Voilà C'est-à-dire quoi Quand on vient vers la culte dimanche On donne la nourriture de grand Maintenant pour bien développer Le même culte dimanche là On enchaîne ça Vendredi C'est le même thème Mais sous une autre forme Celui qui a l'intelligence C'est la suite là-bas Mercredi Il n'y a plus d'enseignement Si on vient Ça vous dit Sors 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 Aveter Comment on va aveter Alléluia Donc tout le mercredi C'est un culte de délivrance Vendredi C'est un culte d'enseignement De 18h à 20h Mercredi De 15h À 18h Et puis on sort à la maison Mon bébé Ça va Tu as bien compris le programme là Qui a compris le programme là Voilà Pour informer les autres Ça commence la semaine qui vient là C'est pas Vendredi ça là Toi tu aimes me tuer Tu n'as rien passé Mon bébé Ça commence La grande vie qui vient La bébé l'autre vendredi Aïe Donc ça veut dire qu'on va vérifier ça Dimanche Tu as entendu Tu regardes Tu n'as pas entendu Tu regardes Regarde Ça commence dans le passé là C'est comme ça il est J'ai dit à Dieu Je vais t'obéir Toute ma vie Même si c'est difficile Il m'a dit Tu as su J'ai dit oui Il a commencé à me mettre la condition En tout cas c'est difficile Il y a le jour Tu finis de frapper au cour Il dit Dis-moi il faut confesser ça J'ai dit Oui il faut confesser Cette semaine Il y a mis sur le boulot Évidemment ça Il y a dit Il y a mis sur le boulot Il y a dit Au moins il finit Il dit pour moi Mais Il y a pas fait quelque chose Si il y a fait quelque chose Mais je me suis boulot Il y a longtemps Mon étoile brillante du matin là Comment on peut si boulot Propre Frappement Dans frappement Au tête Tuis Tuis Alléluia Donc Ce message Max 7 verset 24 à 30 Où Jésus dit Laisse d'abord Tu rassasier Les enfants Je dis Que tout pasteur Tout papa Toute maman Première chose que tu dois faire Toi même Tes enfants là D'abord Tu n'as pas payé Ta facture de courant C'est toi Qui fais charité Au dehors Est-ce que ça va Monsieur Est-ce que ça va Tu n'as pas fini De mettre tes enfants A l'école C'est toi Qui veux soutenir Quelqu'un Aller en France On va comme ça Tes enfants là Tu as fini Tu fais pour eux Tu fais pour les autres Ça il dit Rassasier D'abord il n'a pas dit Manger d'abord Il dit rassasier Ton enfant Téléphone Bouton Bouton Toi qui perd Téléphone Iphone Pour donner à la femme Au dehors Quand tu es amoureux Tu appartiens En enfer Ta femme là Son panier d'été Ta femme Et tu achètes Pagne Pour donner à une go Au dehors Si tu es mort Tu vas en enfer Les gens viennent à l'église Il n'y a pas de soucis Mais les gens Qui prient avec toi Ça fait dix ans Il y a eux même là Son sujet de prière N'est pas encore Je sais C'est pour le frère Qui vient d'arriver La tête dessus Alléluia Alléluia C'est fini ça Pour toi là On met Après pour le frère Mon fils Faut dire On met pour toi Après pour le frère C'est un faux bien C'est vrai Maintenant Selon toi même Ton engagement Comme cette philosophie Tu reçois ton Miracle Donc c'est pas ta foi Qu'en une semaine En un jour Tu peux avoir ton miracle Mais ce qui est important On s'occupe de nos frères Et nos soeurs D'abord Après on s'occupe des visiteurs Vous êtes d'accord Alors là Quelqu'un qui est assis là Depuis 15h Il n'a même pas bu l'eau Il n'a pas mangé Et puis quelqu'un Dimanche Il vient à midi A la fin du culte Moi je ne reçois plus ça Faut dire Alphonse Faut dire Alphonse Qu'il commence à 8h30 Tous ceux qui sont là A 8h30 Ça il reçoit Lui qui est venu A 8h35 Il ne reçoit pas lui Ou a joué De finicule Bye bye Vous n'êtes pas amen Au revoir Alléluia La marmaille On peut progresser Ici Notre père Jésus Christ Ne fait exception de personne On ne rejette personne Et c'est ce que le Seigneur m'a dit Il dit c'est comme ça Une église C'est comme ça Vous devriez faire l'œuvre de Dieu Même si la personne Te donne 1 million Mais il y a la seule Depuis elle vient à l'église C'est un paignet à donner Mais ça fait 5 ans Un paignet à toi Le frère il a donné 1 million aujourd'hui Mais on ne sait pas Ses intentions Les deux veulent te voir Qui tu reçois premier C'est qui tu reçois premier Parce que depuis C'est elle qui lave tes habits Elle a montré sa fidélité Malgré les vents Et les marées Elle est restée C'est elle Tu reçois premier Même si il y a la fête On les appelle les anciens On les met sur table d'honneur Et moins bien Même si tu es venu en 4x4 On ne sait pas Où tu es quitté Quelqu'un m'a dit On te met à l'aise Mais il faut le laisser On va honorer Nos gens Parce que Quand tu arrives Dans un village Même si Chef de village Il ne comprend pas le français Et puis toi Tu es ministre Vous de l'Azéki On respecte Quand le chef parle On dit au ministre Et tais-toi C'est le chef qui parle Même s'il casse C'est le chef du village C'est faux mes abrées Il est le chef Il est le vieux père Mais tu vas me trouver Maintenant en Côte d'Ivoire ici C'est lui qui a l'argent Qui devient chef du village Pourtant il ne connait même pas Arbre cela Ça va comment Il faut prendre quelqu'un Qui connait la maison Vous suivez la maison Jésus a regardé Les douze apôtres Et dit Toi Parce que Judas Satan Sont à fait de l'un Je ne vais pas laisser quelqu'un Il ne m'a même pas fait Éreur Il nous a confié L'un Il a regardé Pierre Il a dit Toi il faut gérer les autres Il a regardé Jean Il a dit mon petit Je te donne la révélation Il a regardé Jacques Il a dit toi Il te donne la contradiction Tu dois t'opposer aux gens Chacun son don Chacun son don Mais il y a un qui n'était pas là Vous dites moi Il y a un qui n'est pas là Lui il est venu après Il s'appelle Paul Il y a certains des premiers Qui peuvent devenir Derniers Et certains des derniers Peuvent devenir Premiers Ça dépend de leur comportement Voici Paul Il vient d'arriver Il vient mélanger l'ordre Mais voilà Un encement On parle de lui-même Que Pierre Donc le Seigneur L'aime que nous On ne sait pas Lui-même On a appris Que son mouchoir Qu'elle a pris Le ciel Ça fait un miracle Ils ont commencé A parler Dans lesquelles C'est le programme médical Et lui-même Il n'avait pas C'est un mot Il a dit Vous pouvez être jaloux Du don de Dieu C'est le même Saint-Esprit Qui est en nous là Le Seigneur Lui a donné aussi Si Dieu l'utilise Plus que nous C'est que nous aussi On doit Commencer à réfléchir Pourquoi Dieu Aime Paul là Plus que nous Le secret de Paul c'était quoi Il était zélé Pour l'évangile Il ne peut pas Faire un jour S'il n'a pas gagné L'âme Il doit te donner Le secret Pour prendre premier Ici là Il ne faut pas Tu gagnes l'âme Tu gagnes l'âme Ce moment là Tu es premier Dans mon 15 Tout ce que je veux dire Tu as compris Ce n'est pas Fais Ce n'est pas Joli Ce n'est pas Ce n'est pas Lâme Est-ce que Tu es capable D'aller dire Quelqu'un Viens On va aller prier Et puis la personne Est venue Et quand elle est venue Elle est restée C'est que toi Tu es à nous Parce que le Seigneur Il faut écouter bien Ce secret là Celui qui n'a Somme pas Disperse Donc si Depuis Tu pries On regarde Les souches Ça fait un an Tu n'as jamais Ajouté Toi ton nom là Il y a l'ice rouge Dans mon ordinateur Là-bas Et tu mets Dans Tu es un grand suspect Comment tu peux aimer Une église Tu n'as jamais Dites à quelqu'un Allons prier Là-bas Dissenez ça Vous voulez passer Vous êtes en feu De Dieu C'est les gens Vous regardez Sur moi Quelqu'un qui prie Dans ton assemblée Sa femme va là-bas Lui il vient ici Son affaire n'est pas claire Ses enfants vont là-bas Lui il va ici Son affaire n'est pas claire Son mari va à l'autre côté Elle vient ici Son affaire n'est pas claire Parce que s'il avait Bon comportement Sa femme allait le suivre Ça là n'a pas dit Ta soeur Ta propre femme Elle ne peut pas te suivre Donc ton affaire n'est pas claire Donc va 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 Ta soeur Et puis tu réfléchis Qu'est-ce qui se passe Et puis ma femme Elle ne veut pas prier Dans le même coin À moi Qu'est-ce qui se passe Mon mari ne veut pas prier Dans le même coin À moi Donc si ton mari Ne peut pas te suivre Ce n'est pas moi Elle te confier quelque chose Mon bébé C'est faux Tu pries ici Si ton propre mari Qui t'a marié Et qui t'aime Ne peut pas venir Prier toi Dans la même église Ce n'est pas moi Pasteur Il te confie quelque chose Dans l'église Des enfants Qui t'a mis au monde Ils ne sont pas capables De venir à toi Pas prier C'est moi Je t'ai confié quelque chose Parce que le Seigneur dit Si vous voulez donner Une responsabilité À quelqu'un dans l'église Il faut que la personne Soit Digne D'un bon témoignage Qu'il soit mari D'une seule femme Et qu'il sache Prendre lui-même Soin de sa maison Et celle-là On lui donne responsabilité Donc si à la maison C'est bizarre Si on t'a confié l'église Tu vas gâter tout C'est pourquoi Les célibataires On ne peut pas Les confier quelque chose Les copines On ne peut pas Les confier quelque chose Les frères Marions-nous Il n'y a pas Amen quoi Dieu nous regarde Nous tous Alléluia Donc toi Tu seras dans une entreprise Quelqu'un qui n'est pas marié Depuis 10 ans Il travaille toi Il n'est pas marié Même s'il a duré Tu as dû confier La responsabilité De l'entreprise Quand même Il ne faut jamais Confier ton agent A quelqu'un qui n'est pas marié Il va brûler ton agent Parce que s'il va brûler ton agent Sa femme va dire Ton patron elle est bien Il ne faut pas faire ça Célibataire C'est le célibataire Qui détourne l'argent Parce que s'il a fui là Il n'y a pas enfant Comment on va l'attraper Mon mari tu comprends Il n'y a pas femme Pour fuir là Nous il n'est pas fini seul Alors que quand il a des enfants Il est marié Il a son nom La mairie Ce papi là Il a les deux Le nom dessus Il ne peut pas fuir Pour fuir c'est difficile On va attraper sa femme Mais on ne va pas Dans le village Il est sa femme Mais il est seul On ne sait même pas Qui est sa copine Toi tu viens Tu tiens Mais 10 millions Il faut garder Tu es bête Non pardon Aujourd'hui Il te demande crédit Il faut demander Tu es marié Il dit non Tu dis ah Prophète David A ouvert mes yeux Que célibataire N'embrose pas crédit Hallelujah Hallelujah J'ai dit même Amen Hallelujah Glorie à Jésus Glorie à Jésus Ici notre père Jésus Christ Ne fait acception de personne Mais Doit la priorité A ses prébis Jésus donne la priorité A ses prébis Il n'a pas de prépa Pour les gens Obligatoirement Mais Ses prébis là Ils n'ont qu'à manger Ils sont rassasiés S'il y a un reste Maintenant donne aux autres C'est la loi que Jésus Vient de dire En Marc 7 Verset 24 à 30 Et je sais Si les gens qui prient Avec toi Tu as bien pris soin d'eux Ils deviennent milliardaires Si ça fait d'ailleurs 8 ans ils sont à toi 10 ans 15 ans Ce n'est pas Demain on te laisser Que d'aller gaspiller ton énergie Pour quelqu'un qui est arrivé Ça fait 2 jours Il faut montrer dans la Bible ici C'est qui qui a fait ça à Jésus Rien Quand tu as vu Paul Jésus lui a confié Les grandes choses Le monsieur ne peut pas faire Un jour sans évangéliser Il dit L'évangile brûle en lui C'est un feu qui brûle en lui Il ne peut pas dormir Sans parler de Jésus Il est zélé Jusqu'à on le frappe à mort On le frappe à mort À Damas Il est évanoui Il est entre la mort et la vie Il dit Seigneur Même dans ma mort Il y a évangélisé le mort Il se réveille en même temps Jésus dit Oui Paul Dans mon temps Debout Mon se réveille On le met en prison Il dit pour Jésus là Mon père papa Jésus dit Il sort Il va parler de moi encore Mais il y a nos pasteurs Ils veulent être les premiers Ils veulent que Dieu les élève Dieu les donne des percées Ils sont ainsi dans le climatiseur Quand ils les voient évangéliser C'est pour parler de programme C'est pour que les gens viennent dans l'église C'est pas pour venir parler de Jésus C'est pour parler de programme Soit il y a veillé Ou il y a croisade Ou il y a campagne d'évangélisation C'est pourquoi ils sortent dans la rue Mais pour aller parler de Jésus C'est un cadeau Pour que quelqu'un donne sa vie Il ne peut pas investir Tu entends on dit les milliardaires Tu es milliardaire Tu ne peux pas te bloquer 500 millions dans ton 1 milliard Appeler tous les fidèles Frères Qui ont un projet concret Je donne 2 millions 2 millions à chacun de vous S'ils ont dilapidé Là-là c'est pour qui ? C'est pour qui ? C'est pour toi ? S'ils ont dilapidé C'est dans leur conscience C'est eux-mêmes leur propre conscience Mais au moins non La pauvreté dans ton église Ça peut finir D'autres peuvent prendre Pour faire papier pour vous agir D'autres peuvent prendre D'autres peuvent prendre Passer concours En 1 an là Tu verras ton église Il n'y a plus de pauvres là-bas Tout le monde a voiture Tout le monde a terrain Tout le monde a la maison Mais tu les vois Il est seul On dit le pasteur Le milliardaire Puis il est fier Tu as vu Jésus On dit le milliardaire Il donne manger aux pauvres Il donne manger à ses fidèles Nous nos pasteurs là Ils prennent à elle Les fidèles Et puis ils brèrent ça Le Seigneur dit Celui qui amasse Il amasse Tu sais pourquoi ? Ça ruine Il devient pauvre Mais celui Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il est pas un peu à peu Il devient quoi ? D'ailleurs quoi ? Quand tu as l'argent Tu prends une partie Tu réinvestis Tu prends une partie Tu gardes Tu prends encore une partie Tu réinvestis Tu prends une partie Tu gardes Tu deviens riche Mais lui qui prend Il fait rien avec Il garde Il prend Il garde Il prend Le Seigneur dit Il s'appauvrit Avant je ne savais pas ça Tout le monde avait caisse Qui avait caisse aussi ? Ou bien qui a caisse toujours ? Quand tu as Tu mets ta crème Quand tu tournes Ça ne bouge pas bien Et puis tu ouvres Moi pour moi C'était bonnet rouge Là il disait bonnet rouge aussi Voilà Quand j'appuie Ça ne rentre plus Je suis allé casser Il faut voir ma joie au quartier Il crie Oh il est là Je viens mon cousin A tout prix Et là je t'ai ballon Avec le maillot Il est tué Il est tué Il est tué Il acheté des maillots Il est quitté des maillots Quand tu es enfant Ce n'est pas bon Il y a toujours Un qui a un volet C'est tout ça Qui m'a dit Nous aussi là Il faut le rembourser Là il a pris Il faut qu'il rembourse Donc tous les jours Ils prenaient pour lui aussi Quand il dort Il met ma main dans le poche Il tire doucement Et puis il prend Il déchire mon pardon Et puis il fait rentrer là-bas Quand il fouille dans le poche Là il ne voit pas Il met le cinture dessus Donc désormais Il faut fouiller tes enfants où ? Ici Tu touches comme ça Tu enlèves le cinture Et puis tu touches Tu fouilles dedans Avant de fouiller dans le poche Tu as compris ? Les enfants de maintenant Ils ont tête en dresse ordinateur Il sait qu'il y a des gens Qui vont essayer Je voulais Alléluia Ézéchiel 34 Verset 1 à 31 C'est très important C'est très important de lire ce passage Et puis tout le monde doit connaître ce passage par cœur Ézéchiel 34 Verset 1 au verset 31 Ce message est adressé à moi-même A tous ceux qui ont la charge de diriger l'église A tous ceux qui sont Des bergers Il faut bien écouter Parce que si Tu es un pasteur Tu n'as pas bien géré le troupeau que Dieu t'a donné A fond d'un gourmand Tu appartiens en fait Parce qu'il me semble qu'actuellement Les pasteurs C'est concurrent de beaucoup de fidèles Mais ils ne savent même pas Si la fille là Elle continue de pisser au lit Il y a des gens même des pasteurs Qui ne connaissent pas Où leur fidèle habite Ils ne connaissent pas Depuis elle a pris la balle Elle n'est jamais partie chez elle Ça là On va aller régler au ciel Quand tu as beaucoup de fidèles C'est que tu dois avoir beaucoup de pasteurs Comment tu as fait Et puis tu ne connais pas J'étais fidèle Tu dois connaître leurs problèmes Chaque semaine On va te faire un point Il y a tel fring Il y a tel problème Il y a tel fring Il y a tel fring Mais il est assis là Gloire à Jésus On est la plus grande église du monde Amen Et puis après ça On va où ? On va où ? Ce n'est pas bon À un moment Il faut réfléchir Les sept là Si tu as bien gardé Les sept qui sont allés au paradis Parmi les pasteurs au paradis Tu aurais une grande place Auprès de Dieu Parce qu'il t'a confié sept Tu n'as pas perdu un Ce n'est pas de gagner beaucoup Conserver C'est pourquoi il a dit Il y a beaucoup d'appelés Mais très peu de lui C'est-à-dire quoi ? Quand les gens viennent à l'église Ce n'est pas eux tous Qui sont appelés à aller au paradis Ce n'est pas eux tous Mais les élus de Dieu là Toi l'homme de Dieu Tu dois les connaître Un vrai élu là Il est marqué par l'amour Il peut avoir des faiblesses Des défauts Même il peut pécher Mais quand on dit l'amour là Elle est sensible à l'amour Elle est élu Quand on dit l'amour Il est sensible à l'amour Il est élu Dieu est amour Il dit à un Corinthien 13 Même s'il a la puissance De déplacer des montagnes De faire des miracles De donner des prophéties Mais s'il n'a pas l'amour Tout ça c'est rien Donc un vrai chrétien C'est caractérisé par l'amour C'est ça on est élu Alléluia Ézéchiel 34 verset 1 à 31 La parole de l'Éternel Me fut adressée en ces mots Fils de l'homme Prophétise contre les pasteurs D'Israël Prophétise et dis-leur Aux pasteurs ainsi Par le Seigneur l'Éternel Malheur aux pasteurs d'Israël Qui se perçaient eux-mêmes Les pasteurs ne devraient-ils pas En perdre le troupeau ? J'ai vu Le Seigneur pose la question Est-ce qu'un pasteur Ne devrait pas s'occuper De l'Église que tu lui as confiée ? Toute l'Église de quoi ? C'est pas ta propriété Mais pour toi Que Dieu t'a confiée Tu dois les paître Tu dois les paître Même souvent Même causer avec eux 3-4 minutes Même si elles t'as pas appelé C'est pas tout le monde Faut pas aller Mais appelle la seule C'est comment tes études ? Ça va ? Tu as payé le coup ? Ok On va te porter en plus Il y a l'argent à venir Mais il y a les gens Qui ne savent même pas Que la femme qui est assise là Crédit va la tuer Alléluia Tu la vois jolie Mais Crédit va la tuer Quand tu regardes Des gens pour dire Non ça va chez elle Moi j'étais à Saint-Jean J'ai donné 5 000 à quelqu'un Pour payer l'essence J'évangélisais Elle lui a donné brochure En partant Elle me dit Homme de Dieu J'ai dit oui Mais y'a quoi frère ? Il dit des choses sur moi Que où je suis en train De partir là ? Quand il va garder la voiture Demain il prépare au travail J'ai dit à quoi ? Il dit si il peut gagner Juste 5 000 francs Pour payer mon transport Pour vendredi Samedi J'ai une affaire L'argent doit rentrer 2 millions Mais on n'a rien Mon compte est vide Ma femme aussi Il n'a rien Dans les 5 000 Je vais prendre 2 000 francs On va mailler le soir Maintenant 3 000 Pour mettre dans l'essence Tiens dans nous non ? Il a un cocodil Saint-Jean Jolie voiture Il n'a pas l'essence dedans Il a besoin de 5 000 francs Pour que demain il mange Tu as compris non ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? J'ai dit mon frère Tiens Le dimanche J'ai assumé L'avenir En partant M'a donné un enveloppe Il a compté Il y avait 200 000 dedans Propre Tu as entendu non ? Tu es là Tu es un va Passé à un an Tu ne parles pas Les gens Tu es trop arrivé Tu ne peux pas m'acheter Toujours Tu es dans la voiture Maintenant il est arrivé Même vite tenté Il est devenu maintenant Ministre Il faut même vite tenté Il ne faut pas en le voir Avant on le voyait On le saluait L'homme de Dieu Oui Maintenant il met vite tenté Il ne veut plus regarder les gens On va arriver au ciel Chacun va payer A quand Eric ? Il faut dire On va arriver là-bas Verset 3 Vous avez mangé la graisse Dieu accuse le pasteur Vous vous êtes vêtus Avec la laine Vous avez tué Ce qui était grave Vous n'avez pas fait perdre Les brébis Vous n'avez pas fortifié Celle qui était faible On doit faire tout Pour qu'une soeur Qui veut quitter la foi Elle ne quitte pas la foi Si elle est devenue faible On doit la fortifier Vous n'avez pas guéri Celle qui était malade Vous n'avez pas pensé Celle qui était blessée Vous n'avez pas ramené Celle qui s'est carré Tu as vu ? Tu dois tout faire Si tu as fait Qu'elle n'est pas revenue Elle n'est plus dure Mais tu ne veux même pas Faire un effort Tu ne vois pas un fidèle Ça fait 5 mois Tu ne peux pas l'appeler Il y a trop de fidèles On ne fait pas comme ça Cherchez celle qui était perdue Même quand il ne vient plus On va Frère On est venu te dire Il revient à la maison S'il dit il ne vient pas On le laisse Mais au moins il faut partir Pour pratiquer Mon bébé t'as compris ? Il faut bien garder Verset cela Mais vous les avez dominées Avec violence Et avec dureté Elles se sont dispersées Parce qu'elles n'avaient Point de pasteur Elles sont devenues La proie De toutes les bêtes Des chambres Elles se sont dispersées Vous ne savez pas Que quand on ne s'occupe pas Des prébis Que Dieu nous confie Les sorciers peuvent les avoir Les sorciers peuvent les avoir Et si un sorcière a eu Un fidèle Qui est sous son autorité Toi tu vas les régler au ciel Parce qu'elles pensent Que quand on prie Le fidèle S'il est mort Il n'a pas de compte A rendre à Dieu Tu as un compte A rendre à Dieu Sauf si tu lui as dit Et puis il a continué Ou lui-même Il est responsable De sa mort Mais Pour rien Comment ça se passe Et puis il est mort Arrive au ciel Tu ne peux pas T'en faire pour ça Tu dois tout faire Pour ne pas que le frère Il meure Même il est mort Faut prier Il va se rélever Faut prier Il va se rélever Il prie dans ton église Il est jeune Il a 15 ans Et puis il meurt Et puis toi Tu es content Tu es en train de manger L'enfer nous attend On peut continuer Elles se sont dispersées Parce qu'elles n'avaient Point de pasteur Elles sont devenues La proie de toutes Les bêtes des chambres Elles se sont dispersées Mon troupeau est errant Sur toutes les montagnes Et sur toutes les collines Élevées Ça veut dire que quoi Les fidèles de ton église Vont d'église en église Tu les as laissées Quand on dit montagnes Et puis les collines D'autres vont dans d'autres églises D'autres assemblées C'est parce que le pasteur Qui doit les perdre là Il ne fait même pas son travail Et quand tu fais comme ça Dieu n'est pas content Dieu n'est pas content Elles vont de colline en colline De montagne en montagne Mon troupeau est dispersé Sur toute la face du pays Nul n'en prend soucis Nul ne le cherche C'est pourquoi un pasteur Écoute la parole de l'éternel Aujourd'hui ce n'est pas au prophète Une église là C'est dirigé par un pasteur Un prophète peut être inspiré Pour mettre une église Mais c'est le pasteur qui dirige La personne qui rend visite Quand vous êtes dans un ministère Dans une assemblée La plupart des gens Qui ont ce don Pour que les fidèles Ne se gardent pas C'est le pasteur Les ministères là Chacun a son rôle Le prophète n'a pas Les mêmes dons Que le pasteur Le pasteur a la capacité De causer avec toi Et puis tu reviens à l'église Il a la capacité De causer avec toi Et puis tu arrêtes de pécher Le prophète il est dur Il est dur C'est pourquoi le pasteur Doit être là Pour faire son travail Si le pasteur Ne fait pas son travail C'est fini Et on remarque Dans ces temps S'il n'y a plus pasteur Tout le monde est revenu Bichop Qui va aller rendre visite Tu as vu comment Regardez les gens Dans la cour du bois Tout le monde est un prophète Général Major Bishop Archibishop Il ne veut plus être pasteur Quand tu prends un titre là Qui n'est pas pasteur là Mais comment tu peux suivre les hommes Dans ce que Dieu a créé Il y a pasteur dedans Mais chez nous ici Il n'y a plus pasteur Et puis les anciens Décemment il te lit C'est pas à faire Il dit non C'est le temps de l'esprit Le temps de la grâce Et puis Dieu a créé les pasteurs Pasteur existait Avant que Jésus a venu Les prophètes Les pasteurs étaient là On peut continuer On a versé combien Ézéchiel 34 verset 8 Je suis vivant Dit l'éternel Dit le Seigneur L'éternel parce que Mes bébis sont au pillage Quand les gens Les faux pasteurs Ils vont voler les armes Ils les escroquent Et puis les fidèles Ils vont donner l'argent là-bas Toi le pasteur De qui ? De ton église La personne prière Tu n'as pas donné Les enseignements Et les gens sont basés Ils vont voler la personne Ils l'ont escroqué Ils l'ont payé Beaucoup d'argent Toi le pasteur Tu vas payer Au jugement dernier Parce que Mes bébis sont au pillage Et qu'elles sont devenues La proie De toutes les bêtes des champs Faute de pasteur Parce que mes pasteurs Ne prenaient aucun souci De mes bébis Qu'ils ne se perçaient eux-mêmes Et ne faisaient point Pètre mes bébis A cause de cela Pasteur Écoutez la parole De l'éternel Ainsi parle le Seigneur L'éternel J'en veux Voici j'en veux Au pasteur Je reprendrai Mes bébis Dans leurs mains Donc vous allez voir Beaucoup d'églises Il n'aura plus fidèles là-bas Les dimanche Vous allez trouver Des chaises Des bancs Qui sont vides Après mon message Vous allez voir Beaucoup d'églises Seront vides Et vous allez voir Ils auront honte même De faire des directs Il faut bien écouter Il n'aura pas Fidèles à l'église Tout sera vite Je ne laisserai plus Pètre mes bébis Et ils ne se pertront Plus eux-mêmes Je délivrerai mes bébis De leur bouche Et elles ne seront plus Pour eux Une proie Car ainsi parle Le Seigneur éternel Voici j'aurai Soit moi-même De mes bébis Et j'en ferai la revue Le Seigneur dit Tous les soins là Il les sert lui-même Dans une revue Pour voir Qui est malade C'est-à-dire Tu ne peux pas Dormir Si tu ne sais pas Ce qui se passe dans ton église Quand tu es un pasteur C'est pourquoi On fait un groupe Il faut faire un groupe Il y a Whatsapp Tu mets tous les fidèles dedans Lui qui a quelque chose Je peux écrire Les frères Je ne me sens pas bien Portez-moi en prière On est en 2003 Il y a le M-ticket là Tu ne peux pas aller Chez tout le monde Mais il y a Whatsapp Laisse un vocal Mais mon petit Ça peut être 2 juin C'est comment ? Foy Le pasteur Il est assis Il attend ce moment Ils vont envoyer Action prophétique Un mouton Et puis Fait 10 ans On va où ? Des conneries comme ça Alléluia Alléluia Comme un pasteur Inspecte son troupeau T'as vu ? Un pasteur A le droit de faire L'inspection Si tu as des pasteurs Qui sont sous ton autorité Tu les fais à soi Chaque semaine Est-ce que vous êtes allé Sur telle personne Il te faut un point Est-ce que vous avez vu Telle personne Il te fait un point Ah homme de Dieu Lui là il continue de fumer Et puis on donne des conseils Comment faire ? Mais tu ne peux pas passer Un an Tu ne sais rien Même des fidèles Il y a seulement ceux Qui ont l'argent Tu as l'air numéro Tu causes à eux Le Seigneur dit L'église Sur l'homme vite Et Jésus On peut continuer ? Comme un pasteur Inspecte son troupeau Quand il est au milieu De sa brébie Et passe Ainsi je ferai La revue de mes brébies Et je les recueillerai De tous les lieux Où elles ont été dispersées Au jour des nuages Et de l'obscurité Tu as vu ? Donc le Seigneur dit Lui-même va aller parler Au cœur des gens Qui ont quitté Les églises Il va aller parler Au cœur des gens Qui sont découragés Des pasteurs Et il va les rassembler Dans une autre église Il va leur parler Il va leur donner Des révélations Il va leur donner Des visions Et puis il va leur montrer Elles reposeront Tous les chrétiens Qui se sont égarés Qui ont le cœur endurci Qui sont découragés De certaines églises Certains pasteurs Certains prophètes Il va les rassembler Dans une nouvelle communauté Dans un nouveau pasteur Mais Il dit parmi les gens Qui se sont égarés là Il y a d'autres là Mais ils sont teigneux Ils sont bizarres Eux-mêmes là Lui va les juger aussi Ils sont dans l'église Pour diviser Souvent quand il y a un problème C'est eux qui sont à la base Tu vas dire Moi mais il va les gérer A carré tu comprends ? Donc la justice de Dieu est arrivée Ézéchiel 34 verset 17 Et vous mes brebis Ainsi parle le Seigneur Dieu parle au pasteur Mais il parle aussi aux fidèles La parole maintenant Qui vient c'est pour les fidèles Qui veut écouter ça ? C'est prêt ? C'est bizarre non ? Il a fini de chier pour les pasteurs Il vient chier maintenant pour les fidèles Et vous mes brebis Ainsi parle le Seigneur L'éternel Voici je jugerai Entre brebis et brebis Je jugerai Entre brebis et brebis Entre bélier et bouc Il faut bien retenir Entre bélier et bouc Entre brebis et brebis C'est-à-dire quoi ? Il y a la chose qui se passe dans l'église Le passé n'est pas au courant C'est peut-être un frère qui a la base Dieu va le frapper Il lui aussi va mourir Maintenant il dit Il y a les boucs Eux ils ne sont pas brebis C'est les boucs Il a dit il y a les gens Ils ne sont pas chrétiens C'est le faux type Il vient à l'église pour m'ouvrir les femmes Et aussi ils vont tchers C'est le faux type D'autres c'est les sorciers C'est-à-dire les béliers Et puis les boucs Et aussi il va les frapper Donc ça vous dit Les jours qui suivent Plusieurs seront balayés dans les églises T'as entendu ? Il dit qu'il y a les faux chrétiens Ils viennent à l'église pour faire dormir les gens Parce que les gens entendent la parole Se convertissent Donc ils attaquent leur miracle Ils attaquent leur bénédiction Eux aussi vont mourir Après continue Verset 18 Est-ce trop peu Pour vous De perdre Dans le bon pâturage Pour que vous fouliez au pied Le reste de votre pâturage De boire une eau limpide Pour que vous troubliez le reste Avec vos pieds Donc Dieu pose la question Aux faux chrétiens Aux faux fidèles Que vous venez dans une bonne église Dans une bonne assemblée Pourquoi quand vous arrivez là-bas Vous finissez de boire l'eau De rivière Et puis vous prévois Et puis vous mélangez Ça se mélange Quand les autres viennent Ils ne peuvent plus boire Dieu pose la question Aux faux chrétiens Pourquoi vous faites ça ? Quand ils s'en vont manger Maintenant quand ils finissent de manger Il y a le reste Ce qu'ils ont là Les autres doivent manger Et puis ils versent ça dedans Et quatre Dieu demande ça aussi aux fidèles Que pourquoi vous faites ça ? Vous venez dans une église Et puis vous mélangez Mélangez tout Les autres ne peuvent pas manger Donc lui aussi dit Il va juger ce genre de chrétien Et il cogne la tête des gens Il mélange toute la bénédiction des gens Hallelujah Une maman Nous étions en train de faire le culte Et pendant l'adoration L'onction descend Et je vois comme un traiteau Ici C'est l'année passée Le traiteau est là Vous voyez le traiteau On peut taper Ça peut verser là Mais dans la vision Ce n'est pas Caro Je vois Je vois du sable Le sable fin là Comme pour la mer là Et il y avait des fruits En tout cas il y avait Beaucoup de choses sur la table Mais il y avait une nappe blanche dessus Et les anges Ils n'étaient même pas arrêtés Ils étaient suspendus comme ça Et ils injectaient des choses Sur ces fruits Il y avait des nouveaux dépôts Des gens comme du miel Des trucs du lait Et la femme Elle s'est levée là-bas Dans l'adoration Spiritualement Elle vient Et puis elle table Les pieds Du traiteau Et puis tout s'est renversé Dans le sable Qu'on a fini de culer Les chassiers Donc il y a les gens Que vous ne voyez pas ici Ce sont les gens de boucle Donc tu ne vois pas clair Tu es passé Tu ne vois pas clair Tous les fidèles là C'est comme quand ils allaient Venir faire offrande En faisant offrande Il y a quelque chose Que tu prenais Donc quand Dieu me montre ça Quand tu viens faire offrande Toi tu ne le vois pas Quand tu fais ta main comme ça C'est quelque chose Qui vient dans ta main Et puis tu t'en vas avec Donc il y a l'enversé là Ils n'ont rien eu Je lui ai dit Toi aussi tu vas rien avoir Faut jeter Elle a appelé son mari Ils sont venus parler Je lui ai dit Sortez Ils ne venaient plus ici Son mari dit Pasteur Est-ce que ce que vous dites Est-ce que c'est vrai Il dit Demande à ta femme Si elle ment Et puis elle lui a dit Si tu mentes Tu n'as pas traversé la porte Tu as mouru Elle dit oui Je suis sorcière Il est marié avec elle 18 ans de mariage Pourtant elle est sorcière Pourquoi on vous dit Quand quelqu'un te break là Avant de faire d'autre là Viens présenter au pasteur Pasteur C'est le pont qui est dedans Ou c'est le mape là-haut On te dit Toi tu sais du oui oui Tout le monde est jaloux de toi Vous battez marié les bombes Alors là Les jolies femmes là Et puis les jolis garçons là Beaucoup sont des sorciers Avant là C'est les vilains qui étaient sorciers Et même ils sont vilains Et puis ils sont sorciers On ne veut pas les marier Donc les vilains Ils ont laissé sorcellerie C'est les jolies maintenant qu'ils brènent Donc attention à toi Tous les qui brènent Ce n'est pas de l'or Alléluia Verset 19 Et mes brèbis doivent perdre Ce que vos pieds ont foulé Et boire ce que vos pieds ont troublé C'est pourquoi Ainsi Leur part le Seigneur L'Éternel Voici je jugerai entre les brèbis grâces Et les brèbis maigres Parce que vous avez heurté Avec le côté Et avec l'épaule Et frappé de vos cornes Toutes les brèbis faibles Jusqu'à ce que Vous les ayez chassées Tu as vu ? Il y a des gens Qui se jouent aux anciens chrétiens Ils connaissent la Bible Ils connaissent beaucoup de choses Ils savent chanter Ils maîtrisent beaucoup de choses Maintenant ils vont Les gens qui sont faibles Les détenus, les mélangés Eux aussi Dieu dit Il va les juger C'est avant que Jésus A venir Pourtant ça est d'actualité Il y a des gens Qui connaissent les choses Mais ils ont une intention belliqueuse Dieu dit Il va les juger On peut continuer On peut continuer Verset 22 C'est ça non ? Je porterai ce coup A mes brèbis Afin qu'elles ne soient plus Au pillage Et que je jugerai Entre brèbis et brèbis J'établirai sur elles Un seul pasteur Qui les fera perdre Mon serviteur David Et il les fera perdre Il sera leur pasteur Moi l'éternel Je serai leur Dieu Quand on dit David Ce n'est pas forcément Le pasteur d'après David C'est un esprit C'est un genre Un David ici dans la Bible C'est quelqu'un Qui est selon le cœur de Dieu C'est un pasteur Qui est prêt Pour faire tout ce que Dieu demande Tu comprends un peu ? C'est quelqu'un qui est fidèle Donc tu peux trouver Quelqu'un qui s'appelle Noé Mais il est David Dans le spirituel Tu as bien compris ? Donc ne dis pas non Tous ceux qui s'appellent David C'est eux Dieu Non 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 D'accord ? Tu peux trouver des vrais David Mais c'est Shinto Alléluia Moi l'éternel Je serai leur Dieu Et mon serviteur David Il sera presse Au milieu d'elles Moi l'éternel J'ai parlé Je traiterai avec elles Une alliance de paix Et je ferai disparaître du pays Les animaux sauvages Elles habiteront En sécurité dans le désert Et dormiront Au milieu de la forêt Je ferai d'elles Et des environs De ma colline Un sujet de bénédiction J'enverrai la pluie En son temps Et ce sera la pluie de bénédiction L'arbre des champs Donnera son fruit Et la terre Donnera ses produits Elles seront en sécurité Dans leur pays Et elles sauront Que je suis l'éternel Quand je briserai Les liens de leur chou Et que je les délivrerai De la main De ceux qui les asservissaient Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu peux dans une église Ton temps de miracle est arrivé Ton temps de gloire est arrivé Mais Dieu peut faire Tu ne vas pas avoir ça Tu as compris ? Dieu peut faire Ce temps est arrivé non Mais comme tu es dans une église Le passé est faux type Dieu fait que Le miracle ne se produit pas Maintenant il dit Dans cette nouvelle alliance Dans ce nouveau départ Cette fois-ci Tous ceux qui ont leur temps Pour leur mariage Ils auront leur mariage Pour l'enfantement Ils auront leur enfantement Pour leur voyage Ils auront leur voyage Pour leur terrain Ils auront leur terrain Que plus personne Ne sera retardé Tout ce que tu dois avoir Chaque année Jusqu'à décembre Tout le monde gagne sa bénédiction Donc vous voyez On peut en une église Dix ans Pourtant La première année Mais on ne devra pas telle chose Mais on ne prie On ne gagne pas A cause de lui qui est devant C'est un faux type C'est bizarre hein Souvent je me plains Il dit mais Un passé qui fait un connerie A cause de lui Les gens souffrent Le Seigneur me dit Mais l'huile qui arrose la tête C'est ça qui descend sur la barbe Et jusqu'au pied Même si en haut Il est déjà bloqué Ça ne peut pas descendre Si en haut même Il y a une petite huile Comment ça va couler pour descendre Puis le Seigneur m'a dit Ah mon fils C'est ainsi La loi de l'esprit Donc quand tu es dans une église C'est normal que chaque année Tu aies de progrès Tu dois évoluer chaque année Alléluia A quand Eric on peut progresser On a passé combien ? 28 Elles ne seront plus au pillage Parmi les nations Les bêtes de la terre Ne les dévreront plus Elles habiteront en sécurité Il n'y aura personne Pour les troubler Tu as vu ? Même les sorciers ne peuvent pas avoir Un chrétien qui prie dans une vraie église Il dit personne pour les troubler Tu dors même Tu n'as pas prié Tu ne fais pas mauvais rêve Tu comprends ? Ça c'est quand tu es dans une église Où Dieu est vraiment Si le pasteur est dans la vérité Parce qu'il peut avoir plusieurs pasteurs Mais lui qui est établi sur les autres C'est un faux type Mais le pasteur qui vient en deuxième période Peut être bon Mais tant qu'il est premier Là vous ne l'avez pas enlevé Là Bénétion ne vient pas Disage au fait Disage au fait Donc il ne faut pas que quelqu'un Vienne me dire Si homme de Dieu Il y a un patient qui a mort ici Homme de Dieu J'ai dit ils vont mourir Parce que Dieu dit Il est fatigué Il est fatigué Tu vois des gens Payer pieds d'avion Côte d'Ivoire Pour aller au Nigeria Ou au Ghana Pour aller je ne sais quoi Miracle Pourquoi ? Il dit les gens Vont de pays en pays Sur toute la montagne Pour chercher quoi ? La délivrance A cause de quoi ? Parce qu'il y a Le faux pasteur ici Ce n'est pas bon Est-ce qu'on ne peut pas Jeûner encore D'Ivoire ici aussi ? Est-ce qu'on ne peut pas Faire 40 jours aussi ici ? Est-ce qu'on ne peut pas Payer l'oncturne à descendre ici ? Mais pourquoi ? Qu'ils arrêtent d'escroquer De voler De piller L'église de Dieu Alléluia Alléluia Verset 30 Verset 29 Verset 29 J'établerai pour elles Une plantation Elles ne seront plus Consumées par la faim Dans le pays Sois réellement fidèle La bénédiction qui découle De cette communauté Coulera sur toi Mais si Tu ne fais pas Avec ton coeur Tu peux être dans l'église Même mille ans Tu ne vas rien voir Alléluia Père Et il lui donne Pour que son maître Qui est son fidèle aussi Le reprenne Tu comprends un peu ? Donc c'est biblique Que un pasteur Soit père Mais père dans la foi Dans d'autres écrits On dit père spirituel Mais c'est une grosse erreur Nous ne sommes pas des esprits Que Onésime Est son enfant Tu peux avoir un père Et puis lui désobéir Lui donner désobéissance Manquer de respect A ton père Et puis prier Avec ce père Pour gagner bénédiction On ne fait pas ça C'est compris ? On ne fait pas ça On doit soumettre Les femmes qui baptisent l'homme Mais quand Jésus n'est pas les femmes Et puis